La première phrase. Et où est Nancy ? Sur le bateau avec Daisy. Seule. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Elle a dit que j'étais avec elle pour que les parents de Daisy les laissent aller naviguer seules. Donc sa mère la croit avec toi, la tine, avec Nancy. Et donc, s'ils se téléphonent, elles confirmeront. Absolument. C'est un plan infaillible. Je dois être rentrée pour 20 heures. Aurons-nous le temps de danser ? J'ai tellement envie que nous dansions ensemble. Oh, romantic is that. Salut, Jimmy. Ça va ? Salut, Travis. Quoi de neuf ? Je vais pas se perdre à part hasard. Tu as l'air en forme. Je m'étais demandé si tu avais un cavalier pour le bal de l'été. Je me disais qu'on pourrait aller ensemble. Ça parle encore de danse. Comme vraiment plus loin dans le livre. Je pense que c'est un signe de la vie. Je pense que c'est pas que... On va être charme avant d'être bien. On va danser ensemble. Je pense que c'est un signe de la vie. En tout cas, on continue. C'est pour moi. C'est écrit à Nola. Ça n'a pas été facile de le retrouver. Mais tout arrive, répondit Harry en déposant le carton porteur. Nola, ça, j'ai une viande près de la porte. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Répétait-t-elle en soulevant les patins du carton qui n'étaient pas salés. Un museau apparu, épile une petite tête jaune. Un chiot. Un chiot. Un chiot, un chiot, un chiot. Un chien couleur du soleil. Oh, Harry. Harry chérie. Merci, merci. Elle sortit le petit chien de la porte. Il l'a pris dans sa porte. C'est un labrador de bête de moi et de lui. Tu t'appelleras Storm. Arrégina. Tu t'appelleras Storm. Expliquait-elle au chien. Storm, Storm. Tu es le chien dont j'ai toujours rêvé. Storm, ok. Je n'ai j'ai chien. Et sinon là, quelle argène est ce costume de famille-là ? Je veux juste le péter là. Et sinon là, elle n'était pas la petite fille modèle que tout le monde nous décrit. Que tout le monde nous a décrit. Tu es le chien. On sait qu'elle a une relation avec qui. Arrête. Hé, tu l'aimes, ça râlerait. Enfin, je sais désormais quelle est notre relation sera dans ma période avec un certain Elijah. Elijah Stern. Elijah Stern, c'est son nom ça. Elijah Stern. L'homme d'affaires lui-même. Qui vous a raconté des sornettes. La meilleure amie de Nala à l'époque. Merci à Toei. Comment avez-vous retrouvé le yearbook de l'année d'Aurora, année 1965 ? Bon. Et qu'est-ce que vous avez dit ? M'a dit à l'écrivain. Que Nala a été une gamine malheureuse au début de l'année 1965. Son histoire avait créé des compliquées. Il la rejette et elle déprime. Quant à sa mère, elle l'a pas comme l'autre. Sagen. Plus j'y pense, plus j'y crois que cette expérience a la conséquence d'être archéphique. Qu'ils se sont prêts sur cette idée-là, contrairement à tout ce que le monde peut croire. J'y pense. Je me rappelle avoir été plutôt surpris de son temps, d'accord ? Et je me souviens de lui avoir dit quelque chose du genre, « Et votre famille ? » Il lui a répondu, « Morte depuis longtemps. » Alors après ça, j'entends la bande de ch... Alors, après ça que j'entends la bande, je comprends que vous ayez pu être induits en erreur. C'est un qui-pourra au coup terrible, M. Goldman. Et j'en suis désolée. J'ai poursuivi la lecture de l'enregistrement. À l'infirmière du lycée, Mme Sanders. Maintenant, elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus apporter dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Alabama ? En Haley, Mary Mary. Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais dit dans la numélogenité. Est-ce lié à leur départ ? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne sais pas. En Alabama, elle est belle. Il la drogue, expliquez-je. Comment ça, il la drogue ? Robert refile les somnivers à sa femme pour la faire dormir, lorsqu'il veut avoir la paix. Robert. Robert. Non, non. Teste un coup de main pour... Ensuite, quand il veut avoir la paix. C'est très probablement ce qu'il a fait cette nuit pour qu'elle ne laissait de rien. Mais c'est-à-dire de quoi ? Qu'est-ce qu'il est allé faire en pleine nuit ? Et pourquoi était-il couvert de boue ? Il aurait enterré quelque chose. C'est bien sûr le mystère. Et sans sa vue de sa mort, je ne pourrais pas lui coller grand-chose sur le dos. Donc, ce qu'on prend bien est Robert. Robert, ce n'est pas un bon garçon. Sauf qu'il avait bien collé. Et les personnages de qui vous inspirez pour vos personnages. De tout le monde. Un ami. La femme de ménage. L'employé du guichet de la banque. Mais attention, ce ne sont pas ces personnes elles-mêmes qui vous inspirent. Ce sont leurs actions. Leur façon de gérer vous fait penser à ce que vous pourrez être. À ce que vous pourrez faire l'un des personnages de votre mort. Les écrivains qui disent qu'ils ne s'inspirent que de personnes mentales. Mais ils ont bien raison de le faire. Ils s'épargnent ainsi quand ils étaient dénus. Donc, comment ça ? Le privilège des écrivains, Marcus, c'est que vous pouvez régler vos comptes avec vos semblables dans l'intermédiaire de votre bouquin. La seule règle qui n'est pas l'idée. La seule règle est de ne pas s'y dénager. Nommez-moi. Je n'ai jamais de nom propre. C'est la porte ouverte au procès. Si tu veux être écrivain. Tu ne nommes personne. Le 5 novembre 2008, à midi, avoir reconnu que fêtait toujours l'événement d'Obama, j'avais rendez-vous avec Bernaski pour déjaner chez Pierre. La victoire démocrate l'avait mis de bonne humeur. J'aime. Je ne veux pas dire que ça, ça sonne vraiment bien. J'aime les chiens. J'aime les chiens. Mais tu dis, j'aime les beaux chiens. Si vous vous faites invité à la Maison-Blanche, amenez-moi avec vous. Alors, bon, alors, qu'avez-vous des scènes pour d'âmes-t-il? Je lui raconterai ce que j'avais découvert à propos de Nola et de son diagnostic de psychose inventive. Son visage s'illumine. Donc, les scènes où vous décrivez la maître dans le sommaire, c'est Nola qui se les implique. Oui. C'est formidable, hurla-t-il à travers le restaurant. Votre bouquet est un genre précieux soir. Le lecteur est lui-même dans un moment de démence, plus que le personnage de l'homme existant. C'était vraiment. Vous êtes un génie, un génie. C'est pas le vrai, un génie. Oui, c'est formidable. Ah, je l'ai déjà vu. Non, va pas. J'ai écrit ces lignes en attendant. Ah, l'autre. Quelle est la rouge. J'ai fait ces lignes en attendant un cœur cœur. Devant son bureau, dans un couloir du quartier général de la police d'État de Concorde. La voix creuse du sergent m'intirait un bisou d'un. L'écrit bien. Qu'est-ce que vous préparez ici? J'ai fait la découverte sur le prononciage. Je dois vous en parler. Il ouvrit la panneau de son bureau, posant un gobelin de café sur la table d'appoint, jeta sa veste sur une chaise et remontait à l'histoire. Puis, il m'a dit, tout en continuant de faguer à ses occupations, vous savez, vous pourriez téléphoner. C'est ce que les gens civilisés font ici. Nous prendrions rendez-vous et vous viendriez ici à l'heure qui nous conviendraient tous les deux. Faire les choses bien quoi. J'ai résisté d'une traite. Nola avait un amant, un certain Elias Stern. Harry a reçu les lettres anonymes à l'époque de sa relation avec Nola. Donc, quelqu'un était au courant. Il m'a dit, « Vissage, stupéfait. Comment diable saviez-vous tout ça? J'emmène mes propres recherches, je vous l'avais dit. La vie après Nola, ce n'était plus la vie. Tout le monde dit qu'à Aurora, durant les mois qui suivirent sa disparition, qui suivirent sa disparition, la vie à le sombre à l'endroit dans une dépression et leur hantise de nouvel événement en levant. Ce fut l'automne et les arbres décolorés. Les arbres colorés, j'ai inventé le mot. Les arbres colorés, mais les enfants n'ont plus l'occasion d'aller s'ajouter dans les cimantes de feuilles mortes amassées en bordure des salées. Les parents inquiets les surveillaient sans cesse. Désormais, ils apportaient le bus scolaire avec eux et ils postaient dans la rue les heures de retour. À bout de 15h30, il y avait sur les tratoires des aliments de mort, une devant chaque maison, formant une haie humaine dans les rues des heures de sentinelle, impassible que dans l'arrivée de l'ombre géniture. Les enfants n'avaient plus le droit de se déplacer seuls. Le tapis où les rues étaient remplies de gamins joyeux et hurlant et hurlant étaient résolus. Révolu. Il n'y a plus de match de hockey sur les pannets à roulettes devant les garages. Il n'y a plus de gros cours à cordeux dans les démarres géantes dessinées à la craie sur les bidumes sur la rue principale. sur les pannets à la rue principale. C'est le plus insiné. C'est une québécoise en tout cas. Il n'y a plus de vélo, j'enchaîne le trottoir devant le magasin général. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça fait assez mal. Ils tombaient dans les armes principal. En tout cas, la confiance était pressée. Les gens de passage, comme les voyageurs routiers, étaient mal accueillis et censaient surveiller. Le père était la méfiance qui prouvait les habitants entre des voisins amis depuis 25 ans. C'est bien, à présent, musulmans. Et tout le monde se demandait ce qu'il faisait l'autre le 30 août 1975, en fin d'après-midi. Les véhicules de la police et du bureau du sheriff tournaient censés avoir la ville. Pas de police inquiétée, pas de police inquiétée, trop de police effrayée. Et lorsqu'une très reconnaissable fournour banalisait la police d'Etat stationnée devant le 245 terrasse avenue, tout le monde a demandé ce qu'il s'était le capitaine Roderick qui venait apporter la nouvelle. La maison des Calargan gardait les rideaux tirés durant des jours, des semaines, puis des mois. David Calargan ne fissait plus, ne fissait plus. Un pasteur remplaçant vu, dépêché, depuis Manchester pour assurer les services à St. James. J'ai essayé de l'utiliser ici. Avez-vous remarqué un comportement étrange de votre veille, l'idée de cette expression? Non, je ne sais plus, je ne crois pas. Voilà une autre question que je me pose souvent et à laquelle je ne peux répondre. Il se souvenait néanmoins que cet été-là, alors que les vacances scolaires venaient de débuter, qui ne la lui avaient parfois semblées très mélancoliques. Il avait mis ça sur le compte de l'adolescence. Je suis demandé ensuite à pouvoir visiter la chambre de sa fille. Il m'y escorta en quartier de musée, m'ordonnant surtout une douche à rien. Depuis sa disparition, il avait laissé la pièce intacte. Tout était l'heure. Le lit, l'étagère rempli de poupées, la petite bibliothèque, le pipi sur laquelle étaient étalés ben de main les stylos, longues, règles en fer et les feuilles de papier joli. C'était du papier de correspondance, le même que celui sur lequel avaient été écrit les mots de théâtre, etc. Les goûts, oui, mais je n'ai pas dit que c'était sa mère qui l'a bâté. Je vous ai enregistré, c'était le 26 juin dernier, je l'ai apporté avec moi. Regardez, la date est dessus, j'ai mis l'enregistré en marge. C'est étrange que vous me dites à propos du référent Cullinger, madame O'Dowey. Je l'ai rencontré il y a quelques jours et il m'a donné l'impression d'être un homme plutôt doux. Il me donne une certaine impression, du moins en public. Il avait été appelé à la ressource pour m'a propos de la part de St. James, qui tombait dans l'abandon, après avoir appareil le fait des miracles en Allabam. Effectivement, rapidement après sa reprise, le tombe de St. James était plein de tous les dimanches. Mais en dehors de ça, difficile de dire ce qui se passait vraiment chez les Cullingans. Cullingans, que voulez-vous dire? Nola a été battue. Quoi? Oui, elle a été sévèrement battue. Et je me souviens d'un épisode terrible, M. Goldman. Au début de l'été, c'était la première fois que je voyais les belles de Delmar sur le corps de Nola. Nous étions allées se baigner à Grand Beach. Nola avait l'entrée, je pense que c'était à côté d'un garçon. Il y avait ce côté-ci, il y a un petit peu de seconde, qui lui tournait autour. Puis, elle m'a avoué qu'on l'a primé à la maison, qu'au lieu de dire qu'elle était une méchante fille. Je lui ai demandé la ration, et elle a mentionné les événements en Allabam, refusant de m'en dire plus. C'est ça, la Nouvelle-Angleterre-Henri. C'est un paradis protégé, et c'est ce qui me plaît. Dans tout endroit du pays, il est construit une épidone à tour de bois. Mais c'est différent. Je peux vous garantir que dans le temps, cet endroit sera resté intacte, séché au soleil. Après être allé se rafrager dans l'eau, il a l'air de se sécher au soleil, et par l'air, les dresseux. À propos de Pouquet, demande à Pinka, comment avance le vôtre ? Pof, ça tente de répondre, Marie. Ne faites pas cette aide, je suis sûr que c'est très bon. Non, je crois que c'est très mauvais. Faites-moi lire. Je vous en donnerai mon avis objectif, promis. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas comment commencer. Je crois que je ne sais même pas de quoi Dieu parle. Qu'est-ce que c'est comme histoire ? Une histoire d'amour. Ah, l'amour, super, Pinka. Vous êtes amoureux ? Oui. C'est un début, c'est Harry. C'est Harry. Est-ce que la grande vie ne vous manque pas trop ? Non, je suis bien ici. J'avais besoin du calme. Mais que faites-vous à New York exactement ? On ne le saura jamais. Extrait de l'interrogatoire de Jenny Sergent. Et après ça, j'ai supplié mon père de rester en dehors de cette affaire. Je ne voulais pas qu'il soit mêlé. Pourtant, il était déjà. Qu'avez-vous fait alors ? La pression s'accentuait sur le chef. Depuis qu'il avait avoué à votre enseigneur-là de faire des installations. Je suis assez excréable. Lui qui était d'abord assez confiant était sur le coin de grec. Il allait doucère, il fallait s'en débarrasser. Il récupérait l'arme. Il avait gardé l'arme. Oui, c'était son âme des services depuis toujours. On va juste faire un petit peu, un petit peu l'eau que je suis. Lorsque la réalité est trouvée supertable, on essaie de la détourner. Peut-être que je pourrais vous presque vous relaxer pour vous aider à vous détendre. Non, surtout pas. Je dois pouvoir rester concentrée sur mon livre. Parlez-moi de ce livre, monsieur Keper. C'est une histoire d'amour merveilleuse. Et de quoi parle cette histoire ? D'un amour hanteuse qui ne pourra jamais avoir lieu. C'est l'histoire de vous et votre amie. Oui, j'ai les livres. Pourquoi ? Ils me font du mal. C'est l'heure, nous reprendrons la semaine prochaine. Très bien. Merci, docteur. Un jour, dans la zone attente, il croisa Tamara, qui sortait du cabinet. Le manuscrit fut achevé à la mi-novembre. Au compte d'un imprimis, il m'en semble qu'on ne savait qu'est-ce. Qu'on ne savait. C'était le jour ou la nuit. Il tassait les petits paquets de pages et reliait attentivement le titre qui s'inscrivait en magicule sur la couverture. Les origines du mal à part à récupérer. Parce qu'il a récupéré le seul ami que j'ai, il m'a tout appris. Il a été le seul à être le seul frère humain durant ce système garçonné. À part lui, je n'ai personne, je pense, qu'à cet instant. Car la hood eut pitié de moi parce qu'il m'invitait à dîner chez lui. J'ai une notification qui fera ses 20% de traitement. Donc, on va assister ce vidéo. J'ai venu dans mon petit programme. Mais il m'invitait à dîner chez lui. Venez ce soir l'écrivain. On fera le point sur l'enquête. On mangerait un morceau. Vous rencontrerez ma femme. Et comme ça l'aurait tué d'être trop gentil, il prie ensuite son tour. Son tour le plus désagréable. Enfin, c'est ma femme qui sera contente surtout. Depuis le temps qu'elle me donne pour que je vous invite à la maison. Elle rêve de vous rencontrer. Drôle de rêve. Let's begin. Jusqu'à ce que je fais, je ne vais pas random. J'ouvre le livre et je me mets à lire. Harry remercie Anola de son invitation et la salue. Par la baie vitrée, il la regarda disparaître au coin de la rue. Puis il rentra à Gauze-Courve pour se plonger encore dans ses brouillons. Le spectacle débuta. Il entendit une infâme chorale. Puis un ensemble de trompettes sans souille. Les danseuses étoiles, sans étoiles, un quatre mains ensemble. Et des chanteurs sans voix. Pourquoi avez-vous pu Harry? Vous avez l'air si triste. Je me sens seule. Je me sens horriblement seule. Elle se plaît contre lui. Il pénétra son regard. Son regard de ses yeux. Et pénétra son regard de ses yeux. Et gratin. D'être en l'exempleuse. Une voule compacte se tenait devant le... Le 245 terrasse avenue. La nouvelle avait déjà fait le tour de la ville. Elle était partie de chez Pratt. Ou plutôt de sa femme, Amy. Après que son mari avait été appelé en urgence chez les Kelloggans. Amy Pratt avait aussitôt prévenu sa voisine. Qui avait téléphoné à une amie. Et qui a appelé sa soeur. Dont les enfants, enfourchant leur vélo, étaient allés sonner aux portes des maisons et de leurs camarades. Robert avait bouleversé par le récit. Il songea. Pauvre Betty. Apprendre que Harry était de... Écrit de drôles de cochonneries sur elle. Ça avait dû lui faire un choc. Elle avait besoin de se confier. Et elle était venue pour le trouver. Et vous êtes certaine que c'est Harry Kéber qui a écrit ce mot? Elle a reconnu la voix du chien de Pratt. Vous serez certaine, répondit ta mère. Écrit de sans main. Harry Kéber a des vues sur la petite Kelloggans. Et il écrit des émotifs pornographiques à son sujet. Vous devez faire quelque chose. Ça, c'est d'être pire. Pour après cette... Pour après cette édifiant coup de téléphone, je me rendais au Clark's pour y déjeuner. J'y crois assez fortuitement. 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 L'égoïne. Verso 2008. Ta mère était au comptoir. À houspiller sa fille parce qu'elle ne faisait pas assez. Comme ci ou pas assez. Comme ça. Comme vous voudrez. Alors, voilà ce qui se passe à l'étranger. Marissa, ma secrétaire que vous connaissez bien, viendra dans mon bureau pour la réunion des 19. pour peut-être 10h30. Tu calmes, Marcus. Il y aura une patroie qui restera ici. Que tu le veuilleux. Si, comme je le pense, il s'agit d'un avertissement sur la série qu'il y aura d'autres actions à venir, il va falloir être prudent. J'aimerais devenir un immense écrivain. Vendre des millions et des millions de bouquets. Il avait ouvert grand les yeux et j'avais vu ses orbites briller dans la nuit comme de lune. Tout ceux qui se souviennent de Nola diront qu'elle était une jeune fille merveilleuse, de celles qui marquent les esprits douces et attentionnées, douées et douées rayonnantes. Il paraît qu'elle avait la joie de vivre sans pareil, qui pouvait illuminer les pires jours de pluie. Le samedi, elle servait aux Clarks. Elle vire volait entre les tables légères, faisant danser dans les airs, de ses cheveux blonds et ondulés. Je vais pas mal écouter ça. Attends, ça va pas. La prison d'État pour hommes du New Hampshire se trouve au U281 North State Street, au nord de la ville de Congo. Pour s'y rendre depuis Aurora, il suffit de sortir de l'autoroute 93 après le centre commercial. Je m'excuse pour les bruits. On se ravec. Ah, et pourquoi est-ce que je devrais rentrer à la maison? Un grand écrivain courtise notre veille et toi, tu dis Ah. Eh bien, justement, je ne voulais pas que tu rentres parce que tu ne sais pas avoir des conversations chiques. Figure-toi que Harry Keper n'est pas une petite personne. Il est installé dans la maison de Cousco. Quoi? Je ne suis pas fiancée. Qui te dit ça? Elle eut un immense sourire de soulagement. Jenny, vous, vous n'êtes pas ensemble. Non, je te dis que non. Tu ne dois pas dire rien de choses pareilles. Alors, dites-moi encore que je suis jolie. Je te trouve très jolie. Je regrettais d'avoir causé un choc. Elle sourit encore. Toute cette histoire n'était que Kiboroko. Il aimait. Il s'aimait. Elle murmura. N'en parlons plus. Serrez-moi contre vous. Je vous trouve très... Je vous trouve tellement brillant. Si beau. Si élégant. Je ne peux pas. Non, là. Pourquoi? Si vous ne trouviez pas belle. Si vous ne trouviez pas belle. Si vous ne trouviez pas belle. Vous ne me rejeteriez pas. On va changer de page parce qu'il est grosse. Au début de... Ah, le déjeuner, je te fonce. Bonjour, c'est un autre. Oui, apparemment, ma femme était prête à tout pour anéantir Harry Kibor. Et Nola était prête à tout pour le protéger d'elle. Moi, je n'en revenais pas de la conversation que j'étais en train d'avoir. C'est là que j'ai appris qu'il se passait véritablement une histoire de Nola et Harry. Je me rappelle qu'elle a regardé Nancy avec ses subétits avec plein d'aplomb. Et moi, je lui dis, quoi? Comment ça? Récupérer son mot sur le papier. Elle me répondit, je l'aime. Je veux. Je ne veux. Je ne lui veux pas d'ennui. Il a écrit ce mot. C'est à cause de ma tentative de suicide. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû essayer de me tuer. Je l'aime. Il est tout ce que j'ai, tout ce que, tout ce dont je, je, tout ce dont je ne pourrai jamais rêver. Allez-y, il soupira. Je vous écoute. J'ai écrit sur le tableau le nom de Nola et j'ai dessiné des flèches qui, pour y rattacher les noms des personnes concernées par cette affaire. Le premier fut Elias Stern et Nancy Hathaway. Cela faisait plusieurs jours qu'elle se doutait pour le livre. Elle en eut la certitude ce matin-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Oh my God! Il y a eu un mec au pain! Vous savez, ça vibra. Depuis l'arrivée d'Ariara, il fallait qu'elle, Jenny, il fallait à Jenny une bonne heure de plus pour se préparer le matin. Elle n'était donc pas amoureuse de lui le premier jour où elle l'avait vu. Jamais auparavant, elle n'avait ressenti en elle pareille sensation. Il était l'homme de sa vie, elle le savait. Ça fait limite peur. Des cris de s'enfant. Ça fait un genre de ruse à compter. On va attendre que ça passe. Let's go! C'est quoi? On n'est pas pressé. Il avait passé la matinée à écrire les quatre lettres de son prénom, Nola. Il avait son image en tête, son visage. Enfin, il s'est passé. Parfois, il fermait les yeux pour se la représenter. Puis, comme pour essayer de se soigner, il s'efforçait de regarder Jenny dans l'espoir de tout oublié d'elle. Jenny était une très belle femme. Pourquoi ne pourrait-il pas l'aimer? Lorsqu'un peu avant midi, il fit Jenny venir vers lui avec un menu et du café. Il a recouvré sa page de feuilles blanches, puis il le faisait comme il le faisait à chaque fois que quelqu'un l'a branché. Harry Kéber déclara Amy Bradd d'un ton cérémonieux. Laissez-moi vous présenter Eliab Stern, qui finance généreusement ce bal. C'est grâce à lui que les billes sont aussi bon marché. Il est également le propriétaire de la maison que vous occupez à Gouze-Cour. Vous êtes mon propriétaire, M. Stern. Appelez-moi Eliab. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Après un pleut principal, les deux aiment sortir fumer du cigarette et faire quelques pas sur la pelouse du Couture Club. La maison vous plaît? Énormément. Elle est magnifique. Le soir tombait. C'était le 30 août 1975. Deux silhouettes s'échappèrent du motel et de sentir rapidement l'escalier qui menait au parking devant avant de s'encoufrer dans une rue Chevrolet Noir. Dans une Chevrolet Noir. On put apercevoir la voiture s'engager sur la route 1 en direction du nord. Elle avançait à bonne allure en disparaissant vers le réseau. On est distincte bientôt plus avant. Elle devint un point noir, puis, puis, d'acheminiscule. En définant encore un instant, le minuscule point de lumière qui a dessiné l'effort, puis, elle disparaît complètement. Je me souviens d'un épicode terrible, M. Groman. Au début de l'été, c'était la première fois que je voyais de telles marques sur la cordonnée-là. Nous étions allées se baigner en Green Beach, le lave-alentrice. Je pensais que c'était à cause d'un garçon. Il y avait ce gaudi, un type de seconde, qui lui tournait autour. Et puis, elle m'a avoué qu'on l'a pris mal à la maison. Qu'on lui disait qu'elle était une méchante fille. Qu'on l'eût... Je lui ai demandé la raison. Et elle a mentionné des événements en album, refusant de m'en dire plus. Plus tard, sur la plage, lorsqu'elle s'est déshabillée, j'ai vu qu'elle avait des horribles marques de goût sur les seins. Je lui ai aussitôt demandé ce que c'était que ces horreurs. Et figurez-vous qu'elle me réponde. C'est maman. Elle m'a frappé samedi avec une règle de fleurs. Alors, moi, évidemment, complètement stupéfait. Je crois avoir mal compris. Mais là, voilà qui persiste. C'est la vérité. C'est elle qui m'a dit que je suis une méchante fille. Méchante maman. À 9h du matin, lorsque Jay raccrochait le téléphone, il comprit qu'il y a quelque chose que l'a joué. Il venait de lui indiquer que l'auteur avait pris un congé pour une durée indéterminée. Vous cherchez l'auteur. C'est un mister. Mais il n'est pas ici. Je pensais que vous l'aviez pas ici. Mais il est où? Hier, nous l'attendions pour son adversaire. Il n'est jamais venu. Il est 4h30 du matin. Les rues de la ville étaient désertes. Seules résonnaient la cadence de ce n'est pas. Il ne passait qu'à elle. Depuis qu'il avait décidé qu'il ne pouvait plus la fréquenter, il n'arrivait plus à dormir. Il se réveillait spontanément avant l'eau. Il ne parvenait plus à retrouver le sommeil ensuite. Il enfila alors ses vêtements de sport et partait courir. Il courait sur la plage. Il poursuivait des mouettes. Il imitait leur vol. Il calipait encore jusqu'à rejoindre un rhum. Il y avait bien 6000 de pluie depuis Couscourve. Il n'est pas courant comme une flèche. En principe, après avoir traversé la ville de bord en bas, il faisait mine de prendre la route du Massachusetts. La prison d'État pour les hommes sinuels, je l'ai déjà lu. Ça n'a jamais été officiel, mais il y avait Harry. Il avait nos raisons. On avait nos raisons. Je veux dire, trois mois après son arrivée à Aurora, la petite, quel organe disparaissait? Étrange coïncidence? Non. Et surtout, quelle voiture conduisait à cette époque? Une chevrolet noire. Tous les éléments contre lui n'étaient pas suffisants. Au fond, c'est manuscrit la preuve que nous le recherchions il y a 33 ans. À l'arrivée à l'aéroport, il nous fut m'accueillis par un jeune officier de la police d'État. Philippe avait été contacté plusieurs jours plus tôt. Il se tenait dans le secteur des arrivées en uniforme, droit comme un « i » chapeau sur les yeux. Il nous salua avec défense. Puis, en me regardant, il releva légèrement son chapeau. Je ne saurais pas vous dire quelle route ça croise, mais c'est une intersection beauceur avec un stop. Je le sais que c'est un stop, parce que c'est le seul de son tronçon. « Ça ne servirait à rien, » me répondit-il. « Rotsikis Samden est en train de craquer et il aura probablement conseillé à Queen de jouer la montre. » Il ne parle pas. « Et nous l'aurons dans l'os. » Demain, à 17h, l'enquête sera bouclée. Votre copain fera son numéro devant les télévisions. C'est tout le pays. Alors que mon livre avançait à tout à l'heure, l'enquête sur l'assassinat du chef Brad Piedtiney, il avait réquisitionné plusieurs enquêteurs de la brigade criminelle, mais il ne progressait pas. Aucun indice, aucune trace exploitable. Nous se mêlons en discussion à ce sujet dans un grand broutier de la sortie de la ville où Gal... Galwood allait parfois se réfugier et jouer au billard. Élie, avec Nola, nous sommes disputés. Elle ne voulait pas... Ok, j'ai une con. Parce qu'il y avait plein de fautes dans le livre, mais c'est comme... la personne qui parle avec des F, comme... Elle ne voulait pas la lettre vert, des trucs comme ça, mais j'étais comme... Il y a plein de fautes. C'était voulu. Il lui proposait une promenade et le cinéma. C'était facile, mais il ne voulait pas sortir de sa voiture. Il s'empressait de redémarrer. Il reprit sa patrouille, suivant le même chemin qu'il le refait passer devant chez les queens d'ici 20 minutes. Il rangeait les fleurs sur le siège pour qu'on ne les remarque pas. C'était des roses de vache cueillies près du Mont-Connerie. Aux abords d'un petit lac dont il lui avait parlé Ernie. Aux premiers abords, elles étaient moins jolies que les roses de culture, mais leurs couleurs étaient beaucoup plus éclatantes. Il avait souvent voulu emmener Jenny là-bas. Une heure plus tard, une patrouille de policiers... Non. Une heure plus tard, une patrouille de police passait pour s'assurer que tout allait bien. C'étaient deux jeunes officiers de mon âge très sympathiques. Je leur offrais du café et ils m'a dit qu'ils allaient rester un moment devant leur maison. La nuit était douce et par la fenêtre verte, je les entendais bavarder et plaisanter. Assis sur le capot leur voiture à fumer une cigarette. En les écoutant, je me sentie soudain, très seule et très loin du monde. On venait de me proposer une somme d'argent colossale pour la publication d'un livre qui me replacerait immanquablement sur le devant de la scène. Je menais une existence qui faisait rêver des millions d'Américains. Il me manquait pourtant qu'une seule chose, une véritable vie. J'avais passé la première partie de mon existence à assouvir mes ambitions. J'entamais la suivante en essayant de maintenir mes ambitions à flot et à bien réfléchir. Je me demandais à quel moment je déciderais de vivre tout simplement. Dola et moi étions dans la même classe à l'école. Nous nous étions liés dès son arrivée à Aurora. Nous s'habitions presque à côté sur Terra's Avenue. et elle venait souvent chez moi. Elle disait qu'elle aimait venir à la maison parce que j'avais une famille normale. C'était quelqu'un de très strict. Difficile d'imaginer qu'elle ait une vie comme Dola. Intelligente, gentille, citoyenne. Ce n'est pas important, mais merci Travis. Tu es un chouette type. Je suis contente de que tu sois là. Tu sais, après Jenny, j'ai reçu une lettre d'Émilie. connue, connaît une gamme. Celle qui était avec le magicique, elle vient nuire maintenant. Bon, la première phrase que je vois, ça commence bien, ça dit « ta gueule, ma fille ». Ta gueule, ma fille. C'est, c'est moi que je cause. Prenez note, monsieur l'écrivain à la cause. Si vous avez une once connectée, écrivez la vérité sur l'affaire sur l'affaire qui perd. C'est le dernier des salopards. C'est un pennebère. Je pense que je tombe le mieux d'une chicane, d'une dispute dans le lit. Ça fait qu'on va changer de page. Je dois aller à Congo voir mon auditeur qui s'y trouve pour la fin du 4 juillet. Ça va être très ennuyeux. J'aurais préféré faire quelque chose avec toi. Je peux venir avec vous. Non, je veux dire que tu y en irais. Je vous trouve très beau avec cette chemise, Harry. Merci. Harry, je suis amoureuse de vous. Depuis ce jour de pluie où je vous ai vu sur la plage, je suis folle amoureuse de vous. J'aimerais être avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Arrête, Nola, c'est pas ça. Pourquoi ? C'est la vérité. Je ne supporte pas que vous passez. Je ne supporte pas de ne pas passer, ne serait-ce qu'un jour, sans être à vos côtés. Chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que ma vie est plus belle. Mais vous, vous me détestez, hein ? Mais non, bien sûr que non. Je le sais bien que vous me trouvez l'aide. Tout le monde parlait du livre. Je ne pouvais plus déambuler en paix dans mon attaque. Je ne pouvais plus faire mon jogging sans que le promeneur me reconnaisse et s'exclame. Et c'est cool, même. C'est l'écrivain. Il arrivait même que certains entendent quelques pas de cause pour me suivre et me poser la question qui le tarotait. Bref, quelque chose de tarotait. Ce que vous, ce que vous dites dans votre bouquin, c'est la vérité. a récupéré un très mauvais son. Dans le café de West Village où j'avais les habitudes. Mes habitudes, certains clients n'hésitaient plus à s'asseoir à ma table pour me parler. Je suis en train de lire votre livre, monsieur Gourne. Je ne peux pas m'arrêter. Le premier était déjà pour me, alors celui-là. Oui, s'il te plaît. Oui, sans doute, l'a-t-il déposé pendant la nuit avant le s'enfuir loin. Il avait probablement la dernière minute dans la nuit du rentré au samedi. Pour qu'elle ne vienne pas du au motel, pour qu'elle ne comprenne pas qu'il n'y a jamais un rendez-vous. Le samedi, lorsqu'elle découvre son mot, elle entend une rage folle. Elle décompense. Elle fait une déréplique grise. Elle se martyrisait à la main. La part est qu'elle l'organe. Panique, il s'enverbe une fois de plus dans son garage. Lorsqu'elle retrouve ses esprits, ça leur fait le lien avec le manuscrit. Elle fait des éplications. Elle prend le manuscrit, elle se met en route pour le motel. Elle espère que ce n'est pas vrai que Harry sera là. Elle est en route, elle rencontre Luther, et ça tourne mal. Ouf, ça tourne mal. Ce n'est pas la vérité, M. Lodoyer. Je suis un bon hétérosexuel et un bon américain. Ça, je ne veux pas le savoir. Votre orientation sexuelle n'intéresse personne, M. Goldman. Quant aux pratiques dégoûtantes qui se jouent au niveau de votre entre-chambre, elles ne concernent rien. Elles ne concernent rien, vos camarades. C'est vrai. mais j'en avais cru pour nos questions au motel du professeur Kéber. En entendant cette dernière phrase, il manqua de l'eau drangler. Que dites-vous les questions du professeur Kéber? Oui, il a demandé. Oui, il a demandé qui aimait. Je ne vais pas continuer parce que j'ai déjà lu cette partie-là dans une autre dans une autre vidéo puis c'est la une des scènes dans laquelle j'ai fait partie. Puis disons que c'est du au moment de conclure cette location, son plan lui avait pourtant paru infaillible. Écrire un chuuut. Je ne sais pas ce que son mot-là. Écrire un bon roman. Être suffisamment avancé en septembre pour en soumettre les premiers chapitres à de grandes maisons d'édition de New York qui, c'est d'être se battrait pour obtenir les droits d'auteurs du manuscrit. On lui offrait une coquette avancée pour qu'il termine ce livre. Son avenir financier serait assuré. Il deviendrait la petite qu'il serait deux qu'il avait toujours imaginé. Mais à présent, son rêve avait déjà un goût de centre. Il n'avait pas encore écrit la moindre ligne. À ce rythme-là, il devait retourner à New York à l'automne sans argent, sans livre, supplier le principal du litier où il travaillait de le reprendre et oublier sa gloire à jamais. Et c'est le palais de trouver un emploi de veilleur tenu pour remettre de l'argent de côté. Quelques minutes plus tard, il arrive vers Aurora. Harry s'arrête dans une ruelle près de la marina pour que Nola rejoigne son amie nazie et qu'elle rentre ensemble. Il restera un moment dans la voiture. La rue était déserte. Le jour tombait. Voilà, sorti un paquet de son sac. Qu'est-ce que c'est de mandaire ? Ouvrez-le. C'est un cadeau pour vous. Je l'ai trouvé dans cette petite bousille du centre-ville là où nous avons bucé jus de riz. C'est un souvenir pour que vous n'oubliez jamais cette merveilleuse journée. les deux policiers inspectaient les traces de sang lorsqu'ils entendirent la déflagration retenir depuis la maison. Sans perdre une seconde, ils repoussèrent chemin en courant l'arme à la main. Au même moment, l'opérateur de la centrale de la police ne parvenant à joindre ni l'agent Travis Town ni le chef Pratt sur leur radio de bord et jugant la situation préoccupante décida de déclencher une alerte générale auprès du bureau du shérif et de la police d'état et d'envoyer les unités disponibles à Side Creek Lane. Tout ça, c'est juste une phrase. Je pense que c'est la phrase la plus longue que j'ai eu de ma vie. Wow. Avant même la fin de la communication, Pratt entendit une sérène. Les renforts arrivaient déjà. Il eut la peine de prendre il eut à peine le temps de prévenir Travis de la situation. Demandant notamment de refouiller la maison que la radio se mise à gripper des soudains, une poursuite venait de s'engager sur la route 1 à quelques centaines de mètres de là entre une voiture du bureau du shérif et un véhicule suspect repéré à deux abords de la forêt. Excitant. L'endroit était désert. Il n'y avait pas le moindre fidèle et peu des signes d'occupation. À la place des siers, il ne restait que quelques cadavres de siers. Il avança vers l'hôtel, puis, avisant la chair, il posa le pied sur la première marche de l'escalier en bas pour y monter. C'est ce que vous m'avez dit la première fois que je suis venue à Cuscov. J'étais en deuxième année d'université. Vous aviez fait de la limonade. Vous m'avez demandé si j'en voulais. J'ai répondu oui. Et vous m'avez dit d'aller me servir dans le frigo. Vous placez mal vos frappes. Ça a toujours été votre défaut. Vous tapez bien, mais vous avez toujours la première valance du majeur qui dépasse trop et qui frotte au moment de l'impact. Oui, j'essaie de tenir le livre sans m'accorder sur le bureau. Oui. C'est sûr que ça a pu manquer. Satisfaite de l'arrangement extérieur, Tamara s'en alla contrôler ce qui se passait à l'extérieur de la maison. Elle trouva Jenny à son poste dans l'entrain prête à accueillir les invités. Il fallut cependant ou sublier avec vigueur ce pauvre qui était en chemise cravate et n'avait pas encore mis son pantalon. Parce que le dimanche il avait le droit de lire son journal en caleçon dans le living room et qu'il aimait quand les couranteurs venaient danser dans son caleçon parce que ça rafraîchissait à l'intérieur surtout les parties vélues et que c'était très agréable. « Ce serait formidable non ? J'ai réfléchi et je me suis dit que je pourrais m'occuper de vous ici. Vous seriez mieux pour travailler dans cette maison plutôt que dans l'agitation de Clarks. Vous pourriez écrire sur votre terrasse. Je trouve que le séant est tellement bon. je suis sûre qu'il vous inspirait et moi je veillerai à votre confort. Je promets de bien m'occuper de vous d'y mettre dans mon cœur de faire de vous un homme heureux. S'il vous plaît laissez-moi faire de vous un homme heureux. Il remarqua qu'elle avait apporté un panier avec elle. Je crois qu'est-ce qu'il m'appelait cet Arrara. Ce fut le statut particulier dont j'y jouis rapidement. À New York je n'étais qu'un prof du lycée doublé d'un écrivain anonyme. Mais Arrara j'étais Harry Kemmer un écrivain venu de New York pour y récréer son prochain roman. Vous avez marqué cette histoire de formidable lorsque vous étiez au lycée et que vous êtes contenté de baiser le rapport de biaiser le rapport c'est deux mots différents. Et puis c'est le rapport des autres pour prier. C'est exactement ce qui m'est arrivé en départ ainsi. J'étais un jeune homme sûr de moi élégant beau garçon athlétique cultivé résident de Surgois Surgois dans la magnifique propriété de Gousskov. Les habitants de la ville bien que ne me connaissant pas par le nom jugeur de ma visite à mon attitude et à la maison qu'elle s'occupait il n'en valut pas plus pour que la population s'imagine que j'étais une grande faite d'être new-yorkaise à mon avis. C'est un jeune homme qui m'a dit qu'il n'y a pas de la ville qu'il n'y a pas qui m'a dit qu'il n'y a pas de la ville qui m'a dit Il devait se montrer à la hauteur et lui expliquer la situation lui dire que les hommes étaient de drôles de coucous avec les parents particuliers qu'elle devait surtout rester loin de lui et qu'elle prévienne la police si elle avait peur qu'il lui fasse du mal Lui en avait-il fait d'ailleurs? Avait-elle besoin de se confier qu'il avait abusé d'elle? Saurait-il faire face à de telles révélations? Lui qui, selon sa femme n'était même pas capable de dresser la table correctement pour diner Avant l'un de bouger de son hot dog il songea à quelques mots réconfortants qu'il pourrait prononcer mais il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit parce qu'au moment où il s'apprêtait à parler elle lui déclara Je ne sais pas dire qu'est-ce qu'elle voulait lui déclarer Robert mettra fait les somnifères à sa femme pour la faire leur même lorsqu'il veut avoir la paix C'est très probablement ce qu'il a fait cette nuit pour qu'elle ne se doute de rien Mais se douter de quoi? Qu'est-ce qu'il est allé faire en pleine nuit? Et pourquoi est-il couvert de boue? Il aurait enterré quelque chose Sur la route 1 peu avancé à Great Lane l'auteur vit dans son rétroviseur la voiture de police qu'il venait de le rattraper Il s'arrêta sur le pas-côté Il avait peur de la sortie de sa voiture furieux Des milliers de pensées lui traversèrent l'esprit Comment Jenny pouvait-elle être attirée par ce monstre? Comment pouvait-elle le préparer à lui? Lui qui faisait tout pour elle Lui qui était resté à Aurora pour être près d'elle et qui faisait supplanté par ce type Il ordonna à Luther de sortir de son véhicule et il dévisagea de haut en bas Drama Et tandis que j'enregistrais Harry qui me racontait le désastre au week-end du 5 et 6 juillet 1975 J'ai compris que les origines du mal retracées avec précision son histoire avec Nola Mais leur récit est véritable et il serait de correspondance Harry n'avait donc jamais Harry n'avait donc jamais rien caché à propos de Depuis toujours il avait avoué son impossible histoire d'amour à toute l'Amérique Je finis d'ailleurs par l'interrompe pour lui dire Pendant des années elle se portait à merveille puisqu'il y a eu la disparition de ma Nola tout a changé enfin une chose a changé j'ai cessé de croire en tu si tu existais vraiment les enfants ne pourraient pas disparaître je me suis mise à faire n'importe quoi mais personne n'a osé se mettre à la porte peu à peu la communauté s'est de nouveau dispersée il y a 15 ans la paroisse aura fusionné avec celle de Montbury pour des raisons économiques ils ont vendu le bâtiment les fidèles vont à Montbury maintenant le dimanche après la disparition je n'ai plus jamais été en mesure de reprendre mes fonctions même si je n'ai officiellement démissionné que six ans plus tard sur ce mot elle dansa elle dansa dans le corridor elle dansa jusque dans le salon elle dansa sur la terrasse elle dansait de bonheur elle était si heureuse elle prépara la table sur la terrasse elle essuya à la rosée elle déroula une table et arrangea son espace de travail avec ses stylos ses caillis ses brouillons et des pierres choisies avec soin sur la plage pour servir de presse papier elle apporta ensuite du café des coffres des biscuits et des fruits et disposa d'un coussin sur sa chaise pour qu'il soit confortable elle s'assurait que tout soit parfait pour qu'il puisse travailler dans les meilleurs conditions une fois qu'il était installé elle va quitter dans la maison elle faisait le ménage elle préparait à manger elle s'occupait de tout pour qu'il n'ait qu'à se concentrer sur son écriture son écriture et rien d'autre à mesure qu'il avançait dans sa feuille et manuscrit elle relisait et faisait quelques corrections puis les retapait au propre sur sa quelque chose travaillant avec la passion et la dévotion les plus fidèles secrétaires ce n'est que lorsqu'elle s'était acquittée de l'ensemble des tâches lorsqu'elle s'adrissait à s'asseoir près de Harry pas trop près pour ne pas le déranger mais qu'elle le regardait écrire heureuse elle était la femme de l'écrire je retourne toute la même page qui est jolie merci vous êtes la première personne à me présenter vos convaincces monsieur Coleman toute la ville parle de ma vie depuis deux semaines tout se précipite sur les journaux pour connaître les derniers développements mais il n'y a pas un seul qui vient ici pour savoir comment je vais les seuls gens qui sonnent à ma porte à part les journalistes sont les voisins qui se plaignent du bruit les pères en deuil ont bien le droit d'écouter de la musique non tous ceux qui se souviennent de Nola diront qu'elle était une jeune fille merveilleuse de celle qui marie les esprits tous et attentionnée douée pour tout pour tout et rayonnante il paraît qu'elle avait cette joie de vivre sans pareil qui pouvait illuminer les pires jours de pluie les samedis elle servait aux Clarks elle virevolait entre les tables les chers faisant danser dans les air ses cheveux plombs et ondulés elle avait toujours un mot gentil pour chaque client on le voyait qu'elle Noah Nola c'était un montre en soi elle était la fille unique de David et Louisa Kelloggian des évangélistes du sud originaire de Jackson à la Marmotte où elle-même était née le 12 avril 1960 les Kelloggian étaient installés à Aurora à l'automne 1969 après que le père avait été engagé comme pasteur dans la paroi Saint-James la principale comme nom d'Edora qui connaissait une remarquable affluence à l'époque le temple de Saint-James tué le temple de Saint-James tué à l'entrée ce de la ville était un imposant édifice en planche dont il ne subsiste plus rien aujourd'hui Tamara avait espéré qu'il avait eu une bonne de voiture ou même un accident n'importe quoi pourvu qu'il ne soit pas en train de lui poser un lapin prétextant avoir fait prétextant avoir à faire une cuisine elle était allée à plusieurs reprises téléphoner à la maison de Goose Grove mais aucune réponse elle avait alors écouté les informations à la radio mais il n'y avait aucun accident à signaler et aucun écrivain célèbre n'était mort à New Hampshire ce jour-là par deux fois elle entend des bruits de voiture devant la maison et à chaque fois son cœur bondit c'était lui mais non c'était il c'est des imbéciles de voisins et comme cela ne suffisait pas Donna se mit à demander avec incidence quelle était donc la nouvelle si importante qu'elle avait à leur annoncer Tamara restant muette les malheurs popopo voulant alors sauver la situation et l'honneur de sa femme se leva selon elle prit son verre en main pour trinquer et déclara fièrement à l'intention de ses invités mes chers amis nous voulons vous annoncer que nous avons une nouvelle télévision il y a eu un long silence d'incompréhension Tamara qui ne put supporter l'idée d'être éducée ainsi se le faire son tour et annonça Robert a un cancer et va mourir et tous les invités s'émurrent aussitôt et aussitôt y compris Popo lui-même qui ne se savait pas mourant et qui se demanda quand le docteur avait téléphoné à la maison et pourquoi sa femme lui avait rien dit et Robert soudain implorant parce que la vie lui manquait sa famille sa fille sa petite ville tu sais s'il lui manquait 33 ans après cette scène hantée par le remords et comme s'il demandait l'expiation Stern avait emmené truc truc sur la terrasse de sa maison là où il avait exigé à Nola qu'elle se mette nue à la demande de son chauffeur si elle voulait que l'amour de sa vie puisse rentrer à Aurora voilà après celui-ci voilà comment Nola est entrée dans ma vie le lendemain de sa venue j'ai essayé de contacter qu'il part pour le dire qu'il pouvait rester à cause qu'au fond impossible de le joindre la vie après Nola ça n'était plus la vie tout le monde dit qu'à Aurora après les mois qui suivirent sa disparition la vie sombre lentement dans une dépression et la hantise de nouvelles enlèvements ce fut l'automne et ses arbres colorées mais les enfants n'eurent plus l'occasion d'aller se jeter dans les ciments de feuilles mortes amassées en porture des allées les parents inquiards les surveillaient sans cesse désormais ils attendaient le bus scolaire avec eux ils se posaient dans la rue à l'heure du retour à partir de 15h30 il y avait sur les tratoires des alignements de mer une devant chaque maison formant un F humain dans les avenues désertes sentinelles impassables qu'étant l'arrivée de leur projet nature le nouveau pasteur que le gain passait six mois à faire le tour de chaque maison de la paroisse pour se présenter aux fidèles et les convaincre de retourner sur les bandes de quelque chose le dimanche puis il leva les fonds pour refaire le doigt du temple et comme il n'avait pas servi en Corée il participa à l'effort de guerre en mettant le billet sur le programme et de réinsertion pour les vétérans certains supporters volontaires ensuite pour participer à la réflexion de la salle paroissiale à Tartal je pensais qu'il allait sortir le bon livre mais il sent rien comme certains d'entre vous n'ont pas la cervelle plus grosse qu'un petit poids j'ai rédigé une note de service pour vous rappeler comment il convient de traiter monsieur Kepard vous devez la lire la relire la prendre par coeur vous ferez des interrogations surprise elle sera affichée dans la cuisine et derrière le comptoir je m'assure que ça filme ok Tamara avait ensuite martelé les consignes surtout ne pas déranger monsieur Kepard il avait besoin de calme et de concentration se montrer efficace pour qu'il se sente chez lui les statistiques et les précédents passages aux cloques indiquaient qu'il ne prenait que du café noir lui servir du café dès son arrivée et rien d'autre hey oh que l'eau l'attitude ok pas mal j'ai le chien le plus chien d'histoire qu'est-ce que oh je sais et s'il fallait autre chose et s'il lui fallait autre chose c'est monsieur Kepard avait faim il le demanderait lui ne pas l'importuner et le pousser à la consommation comme il fallait le faire pour les autres clients s'il commandait manger lui apportait aussitôt tous les condiments et les accompagnements pour qu'il n'ait pas à réclamer moutarde ketchup mayonnaise sel boivre beurre sucre et zéro dérape les grands écrivains ne devaient pas avoir à réclamer quoi que ce soit ils devaient pouvoir ils devaient avoir l'esprit libre pour pouvoir créer en paix peut-être que le livre qu'il écrivait cette note qu'il prenait pendant les heures assis à la même place étaient les prémices d'une immense chelèvre dont on parlerait bientôt je te fais une petite pause pour sortir mon jeu j'ignore ce que Nola avait raconté à Harry nous expliquant le référent excusez-vous que ça a flashé dans ma caméra je m'envoie d'accord ce n'était pas la première à se douter que quelque chose ne tournait pas mais jusqu'alors je n'avais eu à faire que des amis de Nola des enfants dont je pouvais facilement éluder des questions là c'était différent alors j'ai dû lui avouer que la mère de Nola n'existait que dans sa tête je l'ai supplié de n'en parler à personne mais le voilà qui s'est mis à se mêler de ce qui ne le regardait pas à me dire quoi faire avec ma propre fille il voulait que je le fasse soigner que je la fasse soigner je lui ai dit d'aller se faire voir et puis deux semaines plus tard elle a disparu à midi de ce même jour installée derrière la classe en train de installée derrière la classe s'entraînt d'une salle d'auditoire du quartier général de la police d'état j'assistais aux affeux de Robert après que Calla Hood eut déposé devant lui l'arme et le colis retrouvé dans le sac je vais voler ce bout là je crois que il y a un punch puis j'ai pas fini de l'aller de l'aller c'est une bonne question peut-être que la preuve peut-être la preuve tu m'as prié de Nola l'aimer devait-on envisager la piste d'un crime passionnel un accès de folie qui une fois passée pousse le meurtrier à écrire ce mot pour ne pas laisser le tombeau anonyme quelqu'un qui aimait Nola et qui n'a et qui n'a supporté sa relation avec Harry quelqu'un au courant de sa fuite et qui incapable de l'en dissuader a préféré la tuer plutôt que la perdre c'est une hypothèse qui tient la route non oui vous savez Jenny était la fille formidable elle était une fille formidable mais ce n'était pas Nola être avec Nola c'était une fille voyons j'ai pas une âme ça va aller aujourd'hui ça être avec Nola c'était vivre vraiment je ne saurais pas vous le dire autrement chaque seconde passée avec elle était une seconde de vivre pleinement voilà ce qui signifie l'amour je crois c'est cute ce rire Marcus ce rire je l'entends dans ma tête tous les jours depuis 33 ans ce regard extraordinaire ses yeux pétillants de vie ils sont toujours là devant moi de même que ses gestes sa façon de remettre en place ses cheveux de se mordiller les lèvres sa voix résonne toujours en moi parfois c'est comme si elle était là lorsque je vais au centre-féry à la marina au magasin général je leur avoue me parler de la vie des livres en ce mois de juin 1975 il n'y avait il n'y avait même pas un mois qu'elle était entrée dans ma vie et pourtant j'avais l'impression qu'elle en avait toujours fait partie et lorsqu'elle n'était pas là il me semblait que rien n'avait de sens un jour sans voir non là c'était un jour déperdu j'avais tellement besoin de la voir que je ne pouvais pas attendre jusqu'au samedi suivant alors je me suis mise à aller l'attendre à la sortie du lycée voilà ce que je faisais en partant du Clarks à 16h je prenais ma voiture et j'allais au lycée d'Aurora je me garais dans le parking des enseignants juste devant l'entrée principale et j'attendais qu'elle sorte cachée dans ma voiture aussitôt qu'elle apparaissait je me sentais tellement plus fort le bonheur de l'apercevoir me suffisait je la regardais jusqu'à ce qu'elle monte dans le bus scolaire et je restais là j'aimerais que nous reprenions notre discussion sur votre vide du 30 août 1975 si je comprends bien au moment où vous avez décidé de partir Nola et vous votre livre était quasiment terminé j'étais complètement troublée par cette révélation Nola chérie c'était exactement les mots prononcés par Harry lui-même les mots que j'avais enregistré je passais une partie de ma soirée à cogiter sans savoir quoi faire sur le coup de 20h sur le coup de 21h j'ai reçu un appel de ma mère apparemment on avait mentionné l'incendie à la télévision il m'a dit au nom du ciel Marquis vas-tu mourir pour la cause de ce diable criminel il était environ 23h lorsque je rentrais à Goose Goose en m'engagant dans ce petit chemin de gravier qui menait à la maison je vis apparaître dans ce faisceau de mes forts une silhouette masquée qui prévut la fuite dans la forêt je freinai brusquement et bondi hors de ma voiture en hurlant m'apprêtant à me lancer à la poursuite de l'aide c'est alors que mon regard fut attiré par une intense lueur quelque chose brûlait près de la maison je courais pour aller voir ce qui se passait la corvette de Harry était en feu les flammes étaient déjà immenses et une colonne de fumée agre s'élevait dans le ciel j'appelais à l'aide mais il n'y avait personne il n'y avait que de la forêt tout autour de moi les vides de la corvette explosèrent sous le fait de la chaleur le capot s'est mis à fondre et les flammes romptent redoubler les champs des murs du garage je ne pouvais rien faire tout allait brûler plus tard dans la journée il était allé voir Noah à la clinique sur la route dans le magasin de Montbury il avait encore acheté des disques d'opéra il n'arrivait pas à s'en empêcher il savait que la musique la rendait tellement heureuse mais il dépensait trop d'argent il ne pouvait plus ça le permettre il n'osait pas imaginer l'état de son compte de banque il ne voulait même pas en connaître le seul restant ses économies partent en fumée et à ce trait là il n'aurait bientôt plus quoi payer la maison jusqu'à le fin de l'été il est probable que Deborah soit restée à la fenêtre de la cuisine pour essayer de suivre les policiers ceux-ci avaient déjà disparu sur le chantier depuis un bon moment lorsqu'elle vint fit soudain surgir de la forêt une jeune femme en robe déchirée et le visage en sang qui appelait à l'aide et qui se précipitait vers la maison Deborah prise de panique déverrouillait la porte de la cuisine pour l'accueillir et se rua dans le salon pour appeler à nouveau la police c'était quelqu'un de si spécial il était si doux il aimait les fleurs il aimait l'or il n'aurait jamais vu il n'aurait jamais dû finir sa vie comme un fulgur oups j'espère qu'il n'a pas trouvé tu l'as déjà vu tu l'as déjà vu tu l'as déjà vu tu l'as déjà vu il n'aurait jamais dû finir sa vie comme un vulgaire chauffeur de limousine je veux dire je n'ai rien contre les chauffeurs mais Luther c'était quelqu'un il venait souvent le dimanche d'être gêné à la maison il arrivait à la matinée passer la journée avec nous et rentrait encore le soir j'aimais ces dimanches surtout lorsqu'il se mettait à peindre dans son ancienne chambre transformé en atelier il avait un immense talent dès qu'il se mettait à dessiner il se dégageait de lui une beauté folle je me mettais derrière lui je m'asseillais sur une chaise et je le regardais faire je regardais ses traits qui prenaient d'abord des formes chaotiques avant de se former ensemble avant de former ensemble des scènes de réalisme d'abord on avait l'impression qu'il faisait n'importe quoi et puis soudain une image apparaissait au milieu des traits jusqu'à ce que chacun des traits esquissait prenne un sens c'était un moment absolument extraordinaire et moi je lui disais qu'il devait continuer à dessiner qu'il devait repenser au beau-sœur qu'il devait exploser cette oile mais l'oeuf ne voulait plus à cause de son visage à cause de son élocution à cause de tout avant l'agression il disait qu'il peignait parce qu'il avait sans lui lorsqu'il s'y est finalement remis il disait qu'il peignait pour être moins seul Tamara eut un large sourire et redondi lorsqu'elle préférait entendre ce que tous les invités soient présents pour faire son annonce ok j'ai vraiment mal dit l'enfant ce matin les Thurston arrivèrent un peu après et le gogarden à midi fin justifiant son retard par un problème dans la direction de leur nouvelle voiture tout le monde était là désormais tout le monde sauf Harry Kéber Tamara proposait de prendre un second cocktail demi-venu vous connaissez la plage de Green Beach Marcus c'est la première d'Aurora lorsqu'on arrive depuis le Massachusetts parfois je m'ira à la tombée de la nuit et je regarde les lumières de la ville et je repense à tout ce qui s'est passé depuis trois ans cette plage est celle sur laquelle je m'arrêtais le jour de son arrivée à Aurora c'était le jour c'était le 20 mai 1975 j'avais 34 ans dans la fausse bonjour dans la fausse histoire c'est comme une jeune fille qui est décédée puis ça c'est un peu un livre un peu crime mais passionnel et tout mais la personne qui parle de Nola depuis le début avait 34 ans et elle a lavé 16 ans 16 15 16 ans je ne sais plus trop mais il est écrit quelque part mais j'avais 34 ans j'arrivais de New York d'où je venais de décider de prendre mon destin en main j'avais tout plaqué j'avais quitté mon poste d'enseignement en littérature j'avais rassemblé mes économies et j'avais décidé de tenter une aventure d'écrivain m'isoler en Nouvelle-Angleterre et y écrire le roman dont je rêvais j'avais d'abord passé louer une maison dans le Maine mais un agent immobilier de Boston m'avait convaincu de porter mon choix sur Aurora il m'avait parlé d'une maison de rêve qui correspondait exactement à ce que je recherchais c'était Couse-Couse à l'instant où je suis arrivée devant cette maison j'en suis tombée amoureuse c'était l'endroit qu'il me fallait c'était l'endroit qu'il me fallait une retraite calme et sauvage sans être complètement isolée non plus car à quelques milles seulement d'Aurora la ville me plaisait beaucoup également la vie semblait douce les enfants jouaient dans les rues en toute insouciance le taux de criminalité était inexistant c'était un endroit de carte postale la maison de Goose Grove était bien au-dessus de mes moyens mais l'agence de location accepta que je paie en deux fois et je fis mes calculs si je ne dépassais pas trop d'argent je pourrais joindre les deux bouts et puis j'avais un pressentiment celui que je faisais le bonjour je ne me trompe pas puisque cette décision transforma ma vie le livre que j'écrivais cet été-là allait faire de moi un homme riche et célèbre je crois que ce qui me plaisait dans Aurora ce fut le le statut particulier dont j'ai joui dont j'y jouis rapidement à New York je n'étais qu'un prof délicieux doublé d'un écrivain anonyme mais Aurora j'étais acquis par un écrivain venu de New York pour y écrire son prochain roman vous savez Marcus cette histoire de formidable lorsque madame madame hey hey tu veux tu restes là pendant que je lis je veux juste y rester là tu veux un petit peu d'attention ok tu peux rester là ok ok au début de l'année 2008 soit environ un an et demi après devenue grâce à mon premier roman la nouvelle coqueluche des lettres américaines je fus frappée d'une terrible crise de page blanche syndrome qui paraît-il n'est pas rangé les écrivains ayant connu un succès immédiat et fracassant la maladie n'était pas finie d'un coup elle s'est installée en moi lentement c'était comme si mon cerveau atteint s'était fiché peu à peu à l'apparition des premiers symptômes je n'avais pas voulu prêter attention je m'étais dit que l'inspiration reviendrait le lendemain ou le jour d'après ou le jour suivant peut-être mais les jours les semaines les mois avaient passé et l'inspiration n'était jamais revenue la descente aux enfers était décomposée en trois phases la première indispensable toute bonne chute vertigineuse avait été une ascension fulgurante mon premier roman s'était vendu à deux millions d'exemplaires me propulsant au rang d'écrivain succès fait pas de bruit fait pas de bruit fait pas de bruit baby non 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 on retourne pas peur c'est pas facile elle peut passer la branche à la télévision tout se passait très vite on alternait les directs entre Aurora sur la scène des crimes et Concorde la capitale du New Hampshire située 60 000 au nord-est où Harry se trouvait désormais en détention dans les locaux de la brigade criminelle de la police d'état les équipes de journalistes dépêchées sur place suivaient déjà l'investigation de près apparemment un indice trouvé avec le corps permettait de penser sérieusement qu'il s'agissait des restes de Nola un responsable de la police avait tort et déjà indiqué que si cette information devait être confirmée cela désignerait également Harry Kéber comme suspect de meurtre d'une certaine Déborah la dernière personne à avoir vu Nola en ville le 30 août 1975 qui avait été retrouvée assassinée le même jour après avoir appelé la police c'était complètement ahurissant la rumeur enfoulait de façon exponentielle des informations traversées le pays en temps réel relayées par la télévision la radio internet et les réseaux sociaux Harry Kéber 67 ans l'un des auteurs majeurs de la cinquante moitié du siècle était un sorti de sueur de gamine c'était le coup de l'émotion Marcus je venais d'être arrêtée par la police j'ai eu le droit à un coup de fil et l'unique personne que j'ai eu envie de prévenir c'était vous pas de vous prévenir que j'avais été arrêtée mais qu'elle était morte parce que vous étiez le seul à savoir pour Nola et j'avais besoin de partager mon chagrin avec quelqu'un pendant toutes ces années j'ai espéré qu'elle était vivante quelque part mais elle était morte depuis toujours elle était morte et je m'en sentais responsable pour toutes les pour toutes oh my god je vais regarder ma gueule je pensais que ça va être fait bon je sais pas pour toutes sortes de raisons responsable de ne pas avoir su la protéger peut-être mais je lui ai jamais fait de mal je vous jure que je suis innocent et de tout ce temps on m'accuse sur le troisième rayonnage il trouvait un morceau de bois qui ressemblait à un ours il sourit c'était le premier objet dont il avait offert à Tamara lors de leur première vraie sortie ensemble ce moment il avait préparé avec minutie pendant plusieurs semaines multipliant les heures supplémentaires à la station service où il travaillait de plus en plus sur ses études pour pouvoir amener sa tamie dans l'un des meilleurs établissements de la région chez Jean-Claude un restaurant français où l'on servait des plats des grébis apparemment extraordinaire il avait étudié sur le menu il avait étudié tout le menu il avait compté combien lui coûterait le repas si elle prenait les plats les plus chers il avait économisé jusqu'à réunir assez d'argent puis il l'avait invité ce fameux soir lorsqu'il était venu la chercher chez ses parents et qu'elle avait appris leur destination elle avait oublié de ne pas se ruiner pour elle oh Robert tu as un amour mais c'est trop c'est vraiment trop avait-elle dit elle avait dit amour et pour la convaincre de renoncer et pour le convaincre de renoncer elle avait proposé d'aller manger des pâtes et un petit pain italien au concorde qui l'attendait depuis longtemps ils avaient mangé des spaghettis plus du je sais pas quoi et je sais pas quoi ok il y a trop de mots ok durant les années qui suivirent la famille Callaghan fut cité en exemple en toute occasion la bonté du père la douceur de la mère et leur fille merveilleuse David Callaghan ne s'économisait pas il fourmillait d'idées et de projets toujours soutenus par sa femme la dimanche la dimanche la dimanche d'été ils allaient régulièrement pique-niquer à la communauté de Nouvelle Église du Sauveur par l'amitié par amitié pour le pasteur Jérémie avec qui David avait gardé des liens étroits de pleurs en contre les gens qui les fréquentèrent à cette période considéraient tous avec admiration le bonheur de la famille Callaghan la ville d'Arabouillonnée envahie par les bateaux et les journalistes dans la rue principale le poste de police fourmillait d'une intense activité on y concordait des recherches on y coordonnait des recherches on y centralisait et triait les informations les lignes téléphoniques étaient encombrées le téléphone n'arrêtait pas sonné souvent pour rien et chaque appel nécessitait de longues vérifications des pièces avaient été ouvertes dans le Maine et la Massachusetts où on avait envoyé des équipes synophiles sans résultat le point de presse donné deux fois par jour par le chef Pratt et le capitaine devant l'entrée du poste ressemblait de plus en plus ressemblait de plus en plus à un affaire d'impuissance sans que personne ne s'en rende compte or raffaçait l'objet d'une étroite surveillance dissimulée parmi les journalistes venus de tout l'État pour couvrir l'événement les agents fédéraux observaient les alentours dans la maison des Kelloggans et avaient mis leur téléphone sur écoute c'était un enlèvement le ravisseur n'attardait pas à se manifester ils l'appelleraient ou peut-être par percif par perversi perversi je sais pas si vous allez couper je pense que j'ai perdu comme un 10 minutes de de caméra fudge merde ok on va continuer je vais regarder plus souvent voir si la caméra filme toujours je suis triste ok quel genre de gentleman se comportait ainsi comme si cela ne suffisait pas Donna se mit à demander avec incidence quelle était donc cette nouvelle si importante qu'elle avait à leur annoncer Tamara resta mute le malheureux popo voulant alors sauver la situation et l'enlève sa famille se leva solennel prit son verre en main pour trinquer et déclara fièrement à l'intention de s'inviter mes chers amis nous voulions vous annoncer que nous avons une nouvelle télévision il y a eu un long silence d'incompréhension Tamara qui ne put supportait l'idée d'être ridicule ainsi sur le verre son tour et annonça Robert a un cancer il va mourir tous les invités s'émeurent aussitôt y compris popo lui-même qui ne se savait pas mourant et qui se demandant quand le docteur avait téléphoné à la maison et pourquoi sa femme lui avait rien dit et Robert soudain pleura parce que sa vie lui manquerait sa famille sa fille sa petite fille tout ce qu'il lui manquerait et tout ce qu'on le sert promettant qu'il viendrait le visiter à l'hôpital jusqu'à son dernier souffle et qu'il ne l'oublierait jamais il y a sur la route de Montgomery un petit lac connu de toute la région et qui pendant les beaux jours d'été est pris d'assaut par les familles et les camps de vacances pour enfants l'endroit est envahit dès le matin les berges se recouvrent de serviettes de plage et de parasols sous lesquels les parents s'évachissent pendant que leurs enfants dans une eau verte et tiédace mousseuse dans les endroits où les déchets des pique-niqueurs portés par le courant s'amoncent pendant non depuis qu'un enfant a marché sur une seringue usagée laissée sur la berge c'est laissée sur la berge c'était deux ans plus tôt la municipalité de Montgomery s'est efforcé d'emménager les abords du lac des tables de pique-nique et des barbecues ont été disposées pour éviter la multiplication des feux sauvages qui donneraient à la police des heures de paysages lunaires le nombre de poubelles a été considérablement augmenté les toilettes en pré-fabriquées ont été acitalées le parking qui joue le bord du lac vient d'être agrandi et bétonné et de juin à eau une équipe d'entretiens vient quotidiennement nettoyer les berges de déchets des préservatifs et des grottes jeune homme très spécial vous savez il aimait l'art il avait un don pour la peinture il avait terminé le lycée il venait d'être reçu à l'école des beaux-arts de Portland tout le monde disait qu'il pourrait devenir un grand peintre qu'il avait un don c'était un garçon heureux mais c'était aussi les prémices du Vietnam et qu'il devait y servir à les servir il disait qu'à son retour il ferait les beaux-arts il se marierait il était déjà fiancé Eleanor Smith elle s'appelait une fille de son lycée je vous le dis c'était un garçon heureux avant ce soir de septembre de 1964 le mardi 24 juin 2008 le grand jury populaire confirma le bienfondé des accusations portées par le bureau du procureur inculpant formellement arrêt d'enlèvement et de double meurtre lorsque Ruth communiqua la décision du jury j'exposais au téléphone vous qui avez apparemment étudié le droit pouvez-vous m'expliquer sur la base de quoi vous, vous, vous ils font de leur cendrerie la réponse était simple sur le dossier de police et en autre qualité de défendeur la culpation de Harry nous donnait désormais accès la matinée passée avec Ruth à en étudier les pièces fut tenues notamment parce qu'en mesure qu'il a égrené le document il répétait oulala c'est pas bon mais c'est même pas bon du tout j'ai rétorqué c'est pas bon ça veut dire c'est vous qui deviez être bon non il lui répondait par des mimiques perplexes qui immunisent ma confiance et mes talents d'avocat l'année 1998 en dehors d'avoir été celle du grand vergle des grands verglas qui paralysèrent le nord des États-Unis et une partie du Canada laissant des millions de malheureux dans l'obscurité pendant plusieurs jours fut celle de ma rencontre avec Harry cet automne-là au sortir de Felton j'intégrai le campus de l'université de Burroughs mélange des pré-fabriqués et de bâtiments victoriens entourés de fasses pelouses magnifiquement entretenues on m'attribua une jolie chambre dans l'île est des dordois que je ne partageais que je partageais avec un sympathique maigrichon du Minnesota prénommé Jared un gentil noir à lunettes qui quittait une lunette une famille envahissante et qui visiblement très effrayée par sa nouvelle liberté demandait toujours si on avait le droit j'ai le droit de sortir m'acheter un cola j'ai le droit de rentrer au campus après 22h j'ai le droit de garder de la nourriture dans la chambre j'ai le droit de ne pas aller en cause si je suis malade moi je répondais que depuis le treizième amendement qui avait aboli l'esclavage il avait le droit de faire ce qu'il voulait et il avait dit de bonheur j'suis pas sûre de... j'suis pas sûre de stopper j'suis pas sûre de stopper j'suis pas sûr du message j'suis pas sûr du message mais en tout cas Satisfait de l'arrangement extérieur Tamara s'en allait contrôler ce qui passait à l'intérieur de la maison elle trouva Jenny à son poste dans l'entrée prêt à guérir les invités il fut cependant houspillé avec vigueur ce pauvre popo qui était en chamoisse-cravate mais n'avait pas encore mis son pantalon parce que le dimanche il avait le droit il avait le droit de lire son journal en caleçon dans le living room et qu'il aimait quand les couranteurs venaient danser danser dans son caleçon parce que ça rafraîchissait à l'intérieur surtout les parties venues ce qui était très agréable mais voyons j'suis pas grand-mendée j'suis pas grand-mendée j'suis pas grand-mendée voyons c'est pas juste ça on va la changer j'ai changé le setup excusez-moi si le micro est plus dans ma face non j'suis mieux assise à 7 heures dans la chambre 8 du 18-52 Harry se réveillait en source il s'est endormi tout habillé la radio marchait toujours et dissuissait un bulletin d'information alerte générale dans la région d'Aurora après la disparition d'une adolescente de 15 ans Nola Kellurkin hier soir aux environs de 19 heures la police recherche une personne susceptible de lui former des informations au moment de sa respawn de sa disparition Nola Kellurkin portait une robe rouge Nola il s'était endormi il avait oublié de partir il bondit hors du lit et la pleure maintenant pendant une fraction pendant deux fractions secondes il croit qu'elle était dans la chambre avec lui puis il se rappela qu'elle n'était pas venue au rendez-vous pourquoi l'avait-elle abandonnée pourquoi n'était-elle pas là la radio mentionnait sa disparition elle s'était donc enfuie de chez elle comme prévu mais pourquoi sans lui avait-elle eu un contre-temps était-elle allée se réfugier la goose grove l'heure fut tournée à la catastrophe l'heure fut tournée à la catastrophe il voulu insister il voulu refuser mais elle insista il proposait alors une forêt plutôt qu'à la plage la plage la plage s'était réservée à Nola il s'agira près de Sight-Crickley et dès qu'il lui a coupé le moteur jenie se jeta sur lui pour l'embrasser à toutes lèvres elle lui tint la tête et l'étouffa avec sa langue sans lui en demander la permission je vais passer un bout de page là parce que je veux pas arrêter mon éthique next merci vous êtes la première personne à me présenter vos corps d'éléance monsieur Goldman toute la ville part de ma vie depuis deux semaines Joe se précipite sur les journaux pour connaître les plus les derniers développements mais il n'y en a pas un seul qui vienne ici pour savoir comment je vis les seuls gens qui sonnent à ma porte à part les journalistes sont des voisins qui se plaignent du bruit les parents d'oeil ont bien besoin ont bien le droit d'écouter de la musique non parfaitement monsieur alors vous écrivez un livre je ne sais plus si je suis capable d'écrire écrire bien c'est si difficile mon éditeur m'a proposé d'écrire un livre à propos de cette affaire il dit que ça relancerait l'affaire seriez-vous opposé à l'idée d'un livre à propos de nos gens elle décida de ne pas passer par la route 1 mais de longer l'océan c'était plus beau temps serrant le manuscrit dans ses bras elle courut sur les galets et le sable elle était presque à l'auteur de Gouzgouz alors deux ou trois milles encore deux ou trois milles à marcher et elle arriverait à l'hôtel elle regarda sa montre il était un peu plus de dix-huit heures d'ici quarante-cinq minutes elle serait au rendez-vous à dix-neuf heures elle continuait encore et arriva aux abords de Sight Creek Lane où elle jugea qu'il était temps de traverser la bordure de la forêt jusqu'à l'art après le repas elle se sentit tellement fatiguée qu'elle se coucha sans même prendre le temps de se démaquillée elle s'effondra comme une masse sur son lit et tomba dans un profond sommeau ce fut si rapide que Robert Grigny durant une fraction de seconde d'avoir dissous une trop forte dose dans son verre d'eau et l'avoir tué mais les ronflements m'agissent trop de là à la cadence de l'histoire que poussa bientôt sa femme le rassurèrent aussitôt il attendit qu'il soit une heure du matin pour racheter il devait être plus que sûr que Jenny dormait et qu'en ville personne ne le verrait Lorsque ce fut le moment entré en action il commença par secouer sa femme sans ménagement pour s'assurer qu'elle était définitivement neutralisée il eut la joie de constater qu'il restait inerte pour la première fois il se sentit puissant le dragon, affalé sur son matelas, n'impressionnait plus personne non non, non, ma part non non, je m'excuse non non, non mon petit chien il décrocha le colis qu'il portait autour du cou et s'empara de la clé victorieux au passage, il lui attrapa les seins et pleins en pleine main à pleine main et constatait avec regret que ça ne lui faisait plus aucun effet j'essaie de pousser mon champ d'ordue regarde-la l'inspecteur à la retraite Immerson se tenait devant sa maison impassible, ponçant avec application la coque d'un canot en bois comme le temps était menaçant il avait ouvert la porte de son garage pour s'en servir comme un abri il nous allusa à piocher dans le pack de pierres et vendrait qu'il traînait par terre il traînait par terre et nous parla sans interrompre de son travail mais en nous faisant comprendre que nous avions toute son attention il revint sur l'incendie de la maison de Kerrigan et nous répéta ce dont nous avions déjà pris connaissance en lisant le rapport de police sans beaucoup plus de détails lorsqu'il leva les yeux de sa feuille il remarquait que Nala est allée sur un fauteuil en osier en retrait pour ne pas le déranger ses tendances le soleil était super, il faisait très chaud et soudain, avec son roman, avec Nala, avec cette maison au bord de l'océan il lui sembla que sa vie était une vraie merveilleuse il lui sembla même que quitter Aurora n'était pas une mauvaise chose il terminerait son roman à New York il deviendrait un grand écrivain il l'entend, il l'entraînait au fond, partir ne signifiait pas la perte au contraire, peut-être dès la fin de son lycée elle pourrait venir à l'université à New York et ils seraient ensemble d'ici là, ils s'écriraient ils se verraient pendant les vacances les années s'écouleront et bientôt leur amour ne serait plus qu'un amour interdit ne serait plus un amour interdit il les réveilla Nala doucement elle sourit et s'y tira il me fit entrer par le garage la pièce avait été entièrement transformée en atelier au milieu duquel tournait un modèle de collection de Harley-Davidson dans un coin, un vieux pick-up relié à un chien stéréo faisait résonner des standards de Jeff il m'était attendu à être mal reçu j'avais pensé que le père Gergen après avoir été harcelé par les journalistes aspirait à un peu de tranquillité il se montra au contraire très amable malgré mes nombreux séjours à Aurora je ne l'avais jamais vu de ma vie il ignorait visiblement mes liens avec Harry et je me gardais pied de les mentionner il nous prépare à deux verres de thé glacé et nous nous installant dans le salon il avait gardé ses lunettes de protection visées sur ses yeux comme il devait comme s'il devait être prêt à retourner à sa moto à tout moment et on entendrait et on entendait toujours cette musique assourdissante en arrière-fond j'essayais de me représenter cet homme 33 ans plus tôt lorsqu'il était le dynamic pastor de la paroisse Saint James C'était un cœur à prendre et de par sa notoriété ses qualités intellectuelles, sa fortune et son physique très agréables il constituait un futur époux très convoité au Clark's tout le personnel avait vite compris que Jenny Quinn, 24 ans jolie blonde sensuelle aux anciennes clés et anciennes clés chef et anciennes chef des Pop-Up Girls du lycée d'Aurora en pincée pour Harry Jenny qui assurait le service tous les jours de la semaine était la seule à ne pas respecter ouvertement la note de service elle patinait avec Harry lui perlait sans cesse la dérompait dans son travail et ne lui apportait jamais tous les accompagnements en même temps Jenny ne travaillait pas les week-ends le samedi, c'était Nala le cuisinier appuya sur la sonnette de service arracha Nala à ses réflexions les doses de Harry étaient prêtes elle déposa l'assiette sur son plateau avant de retourner en salle elle arrangea la baguette d'Henri et tenait ses cheveux qui tenait ses cheveux puis elle passa la porte fiale depuis deux semaines elle est amoureuse vous avez des preuves de ce que vous avancez ? j'en doute parce que c'est vous je n'avais touché je n'ai jamais touché cette petite écoutez, sergent, vous me faites de la peine votre enquête piétine visiblement et vous savez grand mal à formuler vos questions je vais donc vous aider c'est Nala Kerrigan qui est venue me trouver elle est venue un jour chez moi elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent elle a accepté de poser pour un tabou vous l'avez payé pour qu'elle pose ? oui, Luther oui, Luther avait un grand ton pour la peinture un talent fou il m'avait peint déjà des tableaux magnifiques des vues du New Hampshire des scènes de vie quotidienne à la belle de notre belle Amérique et j'ai des tracernes très emballées pour moi, Luther pouvait devenir l'un des grands peintres de ce siècle et je me suis dit qu'il pouvait faire quelque chose de grandiose en peignant cette jeune œil magnifique l'hypothèse m'a traversé l'esprit et j'ai posé la question à Stone je lui ai demandé si entre lui et Caleb il y avait quelque chose il a répondu très calmement très calmement que pas du tout je suis le très fidèle compagnon de M. Silver depuis le début de mai 1967 m'a-t-il dit je n'ai jamais rien ressenti pour Luther Caleb si ce n'est que de la pitié raison pour laquelle je l'ai engagé c'est un pauvre sonore de Portland qui avait été gravement défiguré handicapé après un violent passage de temps à tabac une vraie foutue sans raison il s'y connaissait en mécanique j'avais justement besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon parc de voitures et me servait de chauffeur rapidement nous avons dit c'est des liens amigaux c'était un chouette type vous savez je peux dire que nous étions, que nous avons été amis vous voyez l'écrivain ce qui me tarde c'est justement celui dont il parle et qu'il décrit comme amigaux mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça et ce n'est pas sexuel non plus je suis certain que Stern ne nous ment pas lorsqu'il dit qu'il n'avait pas d'attirance pour Caleb non, ce serait des liens plus malsains c'est l'impression que j'ai eu lorsque Stern m'a décrit la scène où il n'accède à la requête de caleur et de mon annulat de bosigny ça lui donnait envie de vomir et pourtant il le fait quand même comme Caleb avait une espèce de boue comme si Caleb avait une espèce de boue fort sur lui c'est moi que je cause prenez note, monsieur l'écrivain à la con si vous avez une hausse d'honnêteté écrivez la vérité sur Harry Gilbert c'est le dernier des alopards c'est un pervers une crevure et un meurtri il a tué la petite Mala la mère Cooper et d'une certaine façon il a tué ma Jenny Jenny s'enfuit dans la cuisine j'ai cru qu'elle pleurait assise sur sa chaise de bord droite comme un i l'oeil brillant de rage et le doigt pointé en l'air Tamara Quinn me racontait la raison de son de son coureau et comment Harry Gilbert avait déshonoré son nom l'incident dont elle me fit passer des produits le dimanche 13 juillet 1975 journée qui aurait dû être mémorable pour la famille Quinn qui organisait ce jour-là sur la pelouse riche m'entendue de son jardin et des midis comme indiquait le carton d'invitation envoyé à l'appetite maintenant d'inviter un garden party on filme encore juste encore vous savez la liberté est un concept intéressant j'ai connu un type qui était trader à wall street le genre de golden boy plein plein au sauce et qui et à qui tout sourit un jour il a voulu devenir un homme libre il a vu un reportage à la télévision sur l'Alaska et ça lui a fait un espèce de choc il a décidé qu'il serait désormais un chasseur les vrais heureux et qu'il vivrait du bon du bonheur il a tout plaqué il est parti dans le sud de l'Alaska ah ouais et bien figurez-vous que ce type il avait toujours tout réussi dans la vie il avait toujours tout réussi dans la vie réussi dans la vie a également réussi ce pari-là c'est devenu véritablement un homme libre pas d'attache pas de famille pas de maison juste quelques chiens et une tente c'était le seul homme vraiment libre que j'ai connu mais vous ne l'avez pas encore écrit ce bouquin votre dessin, votre destin est entre vos mains vous pouvez encore tout faire vous avez le don de créer alors mettez-vous au boulot et écrivez un chef d'oeuvre vous êtes un bâtant l'écrivain vous êtes un bâtant et vous avez un livre à écrire vous avez des choses à dire et puis si je peux me permettre vous m'avez aussi dans la merde jusqu'au cou le procureur est sur la salette est sur la salette salette et moi avec c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait arrêter il arrive rapidement je pensais que 33 ans après les faits une restauration surprise aurait une raison de son appel je me suis pointée comme un débutant et puis comme vous l'avez débarqué et puis vous l'avez vous avez débarqué avec vos chaussures vernis qui valent 3 mois de mon salaire je ne vais pas vous dire une sainte d'amour je ne vais pas vous faire une sainte d'amour ici sur le bord de la route mais ne partez pas j'ai hüttis j'ai hüttis j'ai huit j'ai hüttis je vous j'ai hütti j'ai hüttis mon nom j'ai hüttis mql j'ai hütti j'ai hüttis le trait Il leva des fonds pour refaire le doigt du temple et, comme il n'avait pas servi en Corée, il participa à les ventes de guerre en mettant sur bien un programme de réinsertion pour les vétérans, certains supporters volontaires. Ensuite, pour participer à la réflexion de la salle paroissiale attenante, peu à peu, la vie communautaire a pris le temple de M. Pleasant. Le temple de M. Pleasant retrouva de sa splendeur et, rapidement, David Kellurgan fut considéré comme les doigts montants de Jackson. Dénotable, membre de la paroisse le voyait en politique. On disait qu'il pourrait décrocher la municipalité, bataille visant ensuite un mandat fédéral sénateur qui sait qu'il avait du potentiel. Le lendemain matin, je me rendis au club avant l'heure de notre rendez-vous pour pouvoir parler un peu du passé de Jenny. Je mentionnais le bal de l'été 1975 dont elle me raconta qu'il était l'un des plus... l'un de ses plus mauvais souvenirs de bal. La traduction des fois. Elle qui s'était imaginée y aller au bras d'Harry. Le pire avait été le moment au moment de partir, lorsque Harry avait remporté le premier prix. Elle avait secrètement espéré qu'elle serait l'heureuse élue qui arrivait à la chercher un matin et l'amènerait pour une semaine d'amour au soleil. Tamara rattrapa une boîte de vores et peintura le visage de sa fille, tout en rêvaçant, en rêvaçant. Il écrivait un livre pour elle. Bientôt, à New York, tout le monde parlerait du Clarks et de Jenny. Il y aurait sans doute un film aussi. Quelle merveilleuse perspective! Ce qui va aider l'exhaustement de toutes ses prières. Comme il avait bien fait d'être des bons crédits. Et voilà, récompensé. Tu as le droit de venir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On a de la visite. Elle réfléchissait à tout à l'heure. Il fallait absolument organiser un garden party dimanche prochain pour officialiser la chose. Le délai était court, mais le temps pressait. Le samedi d'après, ce serait déjà le bal d'été et toute la ville, métusée et envieuse, verrait cette génie au bras du grand écrivain. Il fallait donc que ses amis et elle voient sa fille et Harry ensemble avant le bal pour que sa rumeur fasse le ton de râle et que le son du bal y soit l'attraction de la soirée. Ah, quel bonheur! Elle s'était fait tellement souci pour sa fille. Elle aurait pu finir au bras d'un routier de passage. Pire, un socialiste. Pire. Je ne dirais pas ça. Elle frimait à cette pensée. Sa génie est un... Non, je ne dirais pas ça non plus. C'était... Un angoisse la saisie. Beaucoup de grands écrivains étaient juifs. Ici, Kéber était un juif. Peut-être un juif socialiste. Elle regretta qu'il est juif. Ok, non. Je n'aime pas aussi que ça ne s'entend pas à cette page-là. Mais là, j'ai un petit cheveu, hein? Pépi. Je pense que ça va être assez, hein, pour la fin d'aujourd'hui. Oh, beauté. Ok. Oui, je le crois. Mais tout n'est pas clair. Je ne comprends pas pourquoi Stern ne vous a pas parlé de la chevrolet noire. C'est un détail important, tout de même. Luther disparaît avec un véhicule au nom de sa société et il ne s'en inquiète pas. Et pourquoi, dit Hable Pratt, n'a-t-il pas enquêté davantage en ce sujet? Disons que je serais assez intéressée d'aller lui demander pour quelle raison il a abandonné la piste de Caleb malgré le rapport de Wenslow. Je veux dire, on lui offre un super en or dans une chevrolet montée de carlo noir et il décrète qu'il n'y a pas d'aliens. Très étrange, vous ne trouvez pas. De dévidence, très étrange. Je me souviens que tout film. Tout film, on égouille. Bon. À 15h20, une chevrolet montée carlo... C'est de quoi les gens? Je suis en train de lire un paragraphe sur la chevrolet montée carlo. J'ai genre reculé de 150 pages. Ça parle encore de ça. Wow, excusez. À 15h20, une chevrolet montée carlo noir secara devant la maison de Quinn. Robert fut surpris de voir Harry Kimmer en sortir. C'était un modèle de voiture qu'il appréciait en particulier. Il notait notamment que le grand écrivain était en tenue très décontractée. Il lui adressait malgré tout un salut d'une grande saoulinité. Soulinité. Pas quand même le disait. Il lui offrit immédiatement de boire quelque chose au plein de chiquité. Ainsi que de lui. Ainsi que de lui avait enseigné sa femme. C'était une très gentille fille. Ma mère l'aimait beaucoup. Elle en disait beaucoup de bien. C'était une très gentille fille. Ma mère l'aimait beaucoup. Elle en disait beaucoup de bien. Et moi, ça m'énervait. Parce que jusqu'à là. Jusqu'à Nola. C'était moi. La jolie petite princesse de cette ville. Celle que tout le monde regardait. Elle avait 9 ans lorsqu'elle a débarqué ici. À ce moment-là. Tout le monde s'en foutait. Évidemment. Et puis un été. Comme cela arrive souvent au fait. À la puberté. Ce même tout le monde. A remarqué que la petite Nola était devenue une gélie jeune femme. Avec des ravisants de jambes. Des seins généreux. Et un visage d'ange. Et la nouvelle Nola. En maillot de bain. A suscité beaucoup d'envie. Nola. Tu étais jalouse d'elle. Elle réfléchit un instant avant de répondre. Bah aujourd'hui je peux te le dire. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Oui. J'étais un peu jalouse. Les hommes l'ont regardée. Et une femme remarque ça. Girl. On s'en fout de ce que les gars pensent. En disque. Tamara avait espéré qu'il y avait eu une panne de voiture. Ou même un accident. N'importe quoi. Pourvu qu'il ne soit pas en train de lui poser un lapin. Prétextant pouvoir affaire un... Prétextant avoir affaire en cuisine. Elle est allée. À plusieurs reprises téléphoner à la maison de Goose Cove. Mais aucune réponse. Elle avait alors écouté les informations à la radio. Mais il n'y avait aucun accident à signaler. Et aucun écrivain célèbre n'était mort dans le New Hampshire à ce jour-là. Par deux fois, elle entendait des brûles de voitures devant la maison. Et chaque fois son cœur bondit. C'était lui. Mais non. C'était ses imbéciles de voisins. C'était Tamara Quinn elle-même. Qu'il me raconta avoir volé le feuillet. J'y arrive. Elle me fit cette confidence le lendemain de notre discussion au Clark. Son récit ayant piqué ma curiosité, j'ai pris la liberté d'aller la retrouver chez elle pour qu'elle parle encore. Elle me reçut dans son salon, très excitée de l'intérêt que je lui portais. Si dans sa déclaration faite à la police deux semaines plus tôt, je lui demandais comment elle avait été au courant de la relation entre Harry et Nola. C'est à ce moment qu'elle me parla de sa visite à Goose Grove le dimanche soir après le garden party. Ah, les parties. Souvenirs lointains. Hello. Oui, elle était sévèrement battue. Je me souviens d'un épisode terrible, M. Goldman, au début de l'été. C'était la première fois que je voyais de telles marques sur la corde de Nola. Nous étions allées nous peigner à Grand Beach. Nola avait l'air très triste. Je pensais que c'était à cause d'un garçon. Il y avait ce gaudillé, un type, de seconde qui lui tournait autour. Et puis, elle m'a avoué qu'on l'a pris mal à la maison. Qu'on lui disait qu'elle était belle, qu'elle était une méchante fille. Wow, je ne sais pas si je n'ai pas une belle. On lui disait qu'elle était une méchante fille. Je lui en ai demandé la raison et elle m'a mentionné des événements en Al-Bama. Refusant de m'en dire plus, plus tard, sur la plage, lorsqu'elle s'est déshabillée, J'ai vu qu'elle avait des heureux bleus marques de goût sur les seins. Je lui ai aussitôt demandé ce qu'est-ce que c'était que ce sera et figurez-vous ce qu'elle me répond. Sa maman, elle m'a frappé samedi avec une règle d'affaires. Alors moi, évidemment, complètement stupéfite. Je crois avoir mal compris. Mais la voilà qui persiste. C'est la vérité. C'est elle qui me dit que je suis une méchante fille. Nola avait l'air désespéré. Et je n'ai pas insisté. Après Grand Beach, nous sommes allés à la maison. Et je lui ai mis du bombe sur les seins. Je lui ai dit qu'elle devrait parler de sa mère avec quelqu'un, par exemple à l'infirmière du lycée, Mme Sanders. Mais Nola n'a répondu qu'elle ne voulait plus aborder le sujet. Méchante maman. Harry avait repris sa course traversant la ville de port en port. De port en port. Port en port. Nous, on dit de port en port. Eux, on dit de port en port. Eh bien. De port en port pour rejoindre la route 1 et rentrer à Couscouf. Il passait à Jenny. Il ne devait pas lui donner de faux espoirs. Cette fille lui faisait beaucoup de peine. Lorsqu'il arriva à l'intersection avec la route 101, ses jambes, le lâcheur, ses muscles avaient refroidi sur la marine. Il sentait venir les crampes. Il était au bord d'une route déserte. Il regrettait d'être allé jusqu'à Aurora. Il ne s'imaginait pas entre à Couscouf en courant. À cet instant, une Mustang bleue. qu'il n'avait pas vraiment qu'il s'arrêta à sa hauteur. Le conducteur baissa la vitre et Harry reconnut Luther Caleb. Il ne s'agit pas d'un peu. C'est comme de me placer. Il ne s'agit pas d'un peu à la tête. Il ne s'agit pas d'un peu à dire. Il ne s'agit pas d'un peu à l'autre côté. Il ne s'agit pas d'un peu à l'autre côté. Robert, à fermant le livre, il pleurait. Ce que sa femme n'avait jamais pu lui dire, elle l'avait écrit. Elle l'aimait. Elle l'aimait vraiment. Elle n'aimait que lui. Il trouvait que c'était les plus beaux mots qu'il avait jamais lus. Il s'essuya les yeux pour ne pas les tâcher, pour ne pas tâcher les pages. Il eut encore « Pauvre Tamara, ta mie chérie, qui souffrait en silence. Pourquoi lui avait-elle rien dit de... » Pour le docteur H. Groff. Pour le docteur H. Groff. Si elle s'ouvrait, il voulait s'ouvrir avec elle. C'était pour cela qu'il avait épousé, balayant le dernier rayonnage du coffre d'un coup de lampe. Il tomba sur le mot d'Harry et fut brusquement ramené à la réalité. Il se rappela que sa femme était affalée sur son lit, droguée, et qu'il devait se débarrasser de ce morceau de papy. Ils ont voulu soudain de ce qu'il était en train de commettre. Ils étaient sur le point de renoncer lorsqu'ils sont chants que ce qu'ils se débarrassaient. Qu'est-ce qu'ils se... Voyons, je me suis belle. Respect, ok. Oh, en plus, là, je n'ai pas du film. Je ne sais plus. Oh, ok, oui, je le vois. Il se rappela sa mission. Il se rappela que sa femme était affalée sur son lit, droguée, et qu'il devait se débarrasser de ce morceau de papy. Il s'en fout le soudain de ce qu'il était en train de commettre. Il était sur le point de renoncer lorsqu'ils sont chants que s'il se débarrassait de cette lettre, sa femme se préoccuperait moins de Harry Kipper et plus de lui. C'était lui qui comptait. Elle l'aimait. C'était écrit. Qu'est-ce qu'il poussait finalement à s'emparer du veillet et à s'enfuir du Clarks? Dans le silence de la nuit, après s'être assuré de ne pas l'avoir laissé triste. Il n'était pas facile, ce n'est pas à grand-pleur. Jenny s'enfuie dans la cuisine. Je crois qu'elle pleurait. Assis sur sa chaise de bord, droite comme un i, l'œil brillant de rage sur le doigt et le doigt pointé en l'air, Tamara me racontait la raison de son gourou et comment Harry avait déshonoré son nom. L'incident dont elle me fie par s'était produit le dimanche 13 juillet 1975, journée qui aurait dû être mémorable pour la famille Quinn. Ils organisaient ce jour-là sur la pelouse fraîchement tendue de leur jardin. Et dès midi, comme l'indiquait le carton d'invitation envoyé, elle a dit à l'inviter un garden party. Elle n'a jamais parlé d'une relation entre eux, mais c'est vrai qu'après la disparition de Nala, elle a dit qu'ils soutenaient Harry. Je me souviens d'ailleurs que le dimanche, Travis, qui était en train de me courtiser, venait parfois déjeuner à la maison et que maman ne cessait de répéter « Je suis sûre que Harry est lié à la disparition de la petite ». Et Travis répondait « Il faut des preuves, Mme Quinn. Sinon, ça ne tient pas la route. » Et maman répétait encore « J'avais une preuve, une preuve irréfutable, mais je l'ai perdue. » Moi, je n'y ai jamais cru. Maman, lui, on voulait surtout un mort à cause de son garden party. T'as pas reçu le garden party. Ok, il y a un gros paragraphe ici. Est-ce que vous êtes prêts? Ça l'enregistre. Ça l'enregistre. Ah oui. En arrivant dans l'immense hall d'entrée, j'ai demandé à l'employée si je pouvais passer aux toilettes avant de partir. Elle me guidait jusqu'aux toilettes des invités, au rez-de-chaussée et m'indiqua, discrétion oblige, qu'elle m'attendrait à la porte d'entrée. Dès qu'elle disparut, je me précipitais dans le couloir pour aller explorer l'aile de la maison dans laquelle je me trouvais. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais ce que je devais faire vite. C'était ma seule chance de trouver un élément qui relisse d'un en a-là. La cœur battant, j'ouvris quelques portes au hasard, priant pour que les pièces ne soient pas occupées. Mais tout était déserte. Il n'y avait que les salons en enfilade richement décorés par les baies vitrées. Je pouvais voir le parc magnifique. Quettant le moindre bruit, je poursuivis ma fouille. Une autre porte déboucha sur un petit bureau. J'y pénétris rapidement et ouvris les armoires. Il y avait des classeurs, des piles de documents. Ceux que je parcourus n'avaient pas d'intérêt pour moi. Je cherche quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qui, dans cette maison, 33 ans après, allait me jaillir, soudain un visage et m'aider? Le temps pressait. L'employé n'allait pas tarder à venir me chercher aux toilettes. Et si je ne revenais pas rapidement? Je finis par arriver au second couloir dans lequel je m'engagais. Il menait à une porte unique et je me hasardais à l'ouvrir. Elle tenait sur une face vérande entourée d'une chanque de plantes grimpantes qui la protégeaient des records indiscrets. Il y avait là des chevalets, quelques toiles inachevées, des pinceaux étalés sur un pupitre. C'est un atelier de peinture. Accraché au mur, une série de tableaux. Tous très réussis. L'un du tir à mon regard. Je reconnus aussitôt le pont suspendu qui se trouvait juste avant Aurora, sur la bord de la mer. Je réalisais alors que toute l'étoile était des représentations d'Aurora. Il y avait Grand Beach, la rue principale, même le Clarks. L'étoile était frappante de la C. Elles étaient toutes signées L, C et les dates n'allaient pas au-delà de 1975. C'est alors que je remarquais un autre tableau, plus grand que les autres, accroché sur un angle. Il y avait un fauteuil installé devant et il était le seul à disposer d'un éclairage. C'était le portrait d'une jeune femme. On ne voyait que jusqu'au bout de ses seins, mais on ne comprenait qu'elle était nue. Je m'approchais. Ce visage n'était pas complètement inconnu. J'observais encore un instant avant de comprendre le sud-in et d'en rester complètement stupéfié. C'était un portrait de Nola. C'était elle. Il n'y avait aucun doute. J'ai pris quelques photos avec mon téléphone portable et je m'enfuie aussitôt de cette pièce. L'employé de la maison trépignait devant la porte d'entrée. Je la saluais poliment et je partis sans demander mon reste, tremblant et en sueur. De belles oreilles. Ben, comme je vous l'ai dit, Marcus, les juges ne sont que des êtres humains. La première chose qu'ils font le matin en buvant leur café, c'est lire le journal. Rod, qui était un personnage très terre-à-terre, mais pas empathique, essayait tout de même de me réconforter en m'expliquant que Harry était certainement très bouleversé par la perte de Goose Grove. Et jusqu'aussitôt que la police parvenait à mettre la main sur le coupable, il se sentirait beaucoup mieux. Sur ce point, les enquêteurs disposaient d'une piste sérieuse le lendemain de l'incendie. Après une fouille minutieuse des avantaux de la maison, ils avaient découvert sur la plage un bidon d'essence caché dans les fourrées et sur lequel une emprunte digitale avait pu être élevée. Celle-ci, malheureusement, ne trouvait aucune correspondance dans les fichiers de la police. Et Garrowood considérait que, sans davantage d'éléments, il serait difficile de confondre le coupable, selon lui, qu'il s'achetait probablement d'un citoyen, tout ce qu'il y avait de plus honorable, sans précédent judiciaire, qu'il ne serait et qu'il ne se ferait plus jamais remarquer. Néanmoins, il estimait qu'on pouvait réduire les cercles des suspects à quelques-uns de la région, quelques-uns d'Aurora qui, ayant commis son forfait en plein jour, s'étaient empressés de se débarrasser d'une preuve encombrante de peur d'être reconnus par d'éventuels promeneurs. Je suis peut-être en l'écran d'un ou trois autres. C'est une bonne question. Considais-je peut-être la preuve que le meurtrier de Néla l'aimait ? Devrait-on envisager la piste d'un crime passionnel ? Un excès de folie qui, une fois passé, pousse le meurtrier à écrire ce mot pour ne pas laisser le tombeau anonyme ? Quelqu'un qui aimait Néla et qui n'a pas supporté sa relation avec Harry ? Quelqu'un au courant de sa fuite et qui, incapable de l'en dissuader, a préféré la tuer plutôt que la perte ? C'est une hypothèse qui tient la route, non ? Cette nuit-là à Galahood, c'est quoi ce nom-là ? Je vais l'appeler Galahood, et moi restant enfermée pendant de longues heures dans son bureau à étudier le manuscrit que Harry m'avait laissé. C'est ainsi que j'ai découvert ce roman inédit, Les Mouettes d'Orua, un roman magnifique au travers duquel Harry racontait son histoire avec Nola. Il n'y avait aucune date, mais j'estimais qu'il avait dû être écrit postérieurement. Aux origines du mal, car si, au travers de ce dernier, il racontait l'amour impossible qui ne se concrétissait jamais. Dans les Mouettes d'Orua, il racontait comment Nola l'avait inspirée, comment elle n'avait jamais cessé de croire en lui. Il l'avait encouragée, faisant de lui le plus grand écrivain, le grand écrivain qu'il était devenu. Mais, à la fin de ce roman, Nola ne meurt pas. Quelques mois après son succès, le personnage central, prénommé Harry, fortune de fête, disparaît et s'en va au Canada, où, dans une jolie maison, au bord du lac, Nola l'attend. Il était venu à Montréal. L'été 2008 fut un été très calme en Amérique. La bataille pour l'étiquette présidentielle s'était terminée en juin, lorsque les démocrates, au cours des élections primaires du Montana, avaient été signés par un gouvernement comme leur candidat, tandis que les républicains, eux, avaient blébiscité John McCain depuis mars déjà. L'heure était désormais au rassemblement des forces partisanes. Les prochains rendez-vous d'importance n'auraient lieu qu'à partir de la fin août, avec les conventions nationales des deux grands partis historiques du pays, qui y introniseraient officiellement leur candidat à la Maison-Blanche. Je pensais introduiserait, pas introniserait, mais pas. Introniserait. C'est un mot. Introniserait. Pas ça. Ce calme relatif avant la tempête électorale qui mènerait jusqu'à l'élection day du 4 novembre laissait à l'affaire Harry Kieber la première place dans les médias, engendrant une agitation sans précédent au sein de l'option de l'opinion publique. Il y avait des pro-Kieber et des anti-Kieber. Les adeptes de la théorie du complot ou encore ceux qui pensaient que sa libération sous cause n'était dû qu'à un accord financier avec le Park Allergan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !